Donc, bonsoir, ça fait quand même pas mal de... Ouais, bonne année, plein de bonnes choses. Bonne année ! Voilà, il n'y a pas... On ne s'est pas vu depuis, bouffe, plein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? On a bien bu, bien mangé. On a bien bu, on a bien mangé. J'ai remis un petit peu de soucis de fin d'année. Voilà, l'année commence comme elle commence, malheureusement. Et cependant, à Malte, il se passe des choses dans notre petite expédition. Donc, je résume. Vous êtes allé à Malte pour récupérer le dernier indice qui vous manque, à savoir apparemment un rituel, pour accéder à une crevasse qui serait dans le Mont Kailash au Tibet. ou le Mont Kailash qui abriterait l'estomac des fameuses bouches que vous avez rencontrées aux quatre coins du monde. Voilà, donc ce rituel serait possédé par un certain Montgomery de Neuven, qui serait la personne en charge du culte localement sur l'île de Malte. Et que vous avez également, pour lequel vous avez plus que des indices sur le fait que ce serait le gros dealer de nectar sur toute la zone Europe, voire plus. OK ? Donc, quand vous êtes arrivé à Malte, vous avez commencé à surveiller ce type-là. Vous avez voulu accéder à sa propriété, qui est quand même extrêmement gardée par des mercenaires, et a priori par des sortilèges. Vous avez tenté d'y accéder par les égouts, mais les égouts avaient été mûrés, ce qui fait que vous ne pouviez pas rentrer dans la maison par ce système-là. Donc, vous avez pris une autre décision, après avoir rencontré un chevalier, qui s'appelle Sir Godfrey, que l'on va revoir à l'écran. Voilà, bonjour, c'est Sir Godfrey. Il est infoseur de Orson Welles, je trouve, ce garçon. Donc, voilà. C'est donc Sir Godfrey qui, lui, faisait partie des chevaliers de Malte, et les chevaliers de Malte sont a priori convaincus que leur ennemi n'est pas ce fameux Igolonag dont vous avez entendu parler au Yucatan, mais ce serait un dieu qui s'appelle Nirlatotep, qui est a priori avec mille visages et qui correspond complètement à la description de ce qu'en dit Sir Godfrey. Et a priori, Sir Godfrey et ses chevaliers ont combattu Nirlatotep depuis des centaines d'années. Donc, a priori, ils ont l'air d'avoir une certaine expertise. Sir Godfrey a bien confirmé que dans l'entrepôt qui était au bord du port, se trouvait a priori une bouche géante qui était la source de production du nectar localement. Cette bouche géante serait alimentée, enfin, produirait de manière démesurée du nectar, suite, a priori, au sacrifice de la femme de Donovan par Donovan lui-même. Reste à savoir si Donovan l'a fait sciemment ou est-ce qu'il a été forcé par la bouche et ce fameux dieu. Voilà, vous avez également kidnappé Donovan, de fait, pour avoir des informations plus directes. Vous l'avez laissé complètement drogué dans la petite campagne Malthèse. Et donc, il vous a donné quand même pas mal d'informations. Sachant que l'information la plus pertinente, c'est qu'il était a priori en train d'essayer de se tirer du culte suite à la mort de sa femme, sachant que son fils serait dans un hôpital et serait traité avec du nectar pour une maladie inconnue. OK ? Donc, vous avez pris la décision d'attaquer le jeudi 21 octobre l'entrepôt. Vous avez pris de l'essence. Ça, c'est pour notre pyromane en chef, Paul. Des cocktails Molotov, toujours pareil. Une croix crucifix, quoi. Pas une croix gigantesque. Et des explosifs également, si je ne dis pas d'hannerie, que vous avez décidé de placer là-bas. Sachant que vous ne savez pas le nombre de gardes à l'intérieur de ce truc-là, la seule chose que vous a dit le chevalier, c'est qu'il viendra, un, avec vous, et que, deux, lui, n'hésitera pas à mourir pour la cause, au cas où. A priori, c'est l'impression que ça vous a donné... Alors, surtout, et, effectivement, les couloirs sont piégés, les catacombs sont piégés, et il avait un document que je vous avais partagé, que je vais vous repartager, qui est un faux air de livre dont vous êtes le héros, en fait. Ouais. Catacombs, mode d'emploi. À la fin, il manque le point 8, c'est vous avez perdu, retournez à la page précédente. Tous ceux qui ont fait le sorti de montagne de jeu, je ne me souviens pas de prévu. Hein ? Je ne suis pas sûr que ça soit prévu, si on perd, qu'on puisse retourner à la page précédente. On ne peut pas retourner à la page précédente. Vous allez respawner dans le port de Malte. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez faire ? Eric, c'est clair pour toi ? Oui, 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 mais j'ai lu les notes de Marguerite, donc... Ok, ça marche. Moi, je voulais juste voir, parce qu'on avait dit, enfin, j'avais pris dans mes notes, mais je n'étais pas certain. On avait chopé, donc, des fioles pour soigner, en fait, les... pour, comment dire... Purifier. Purifier, on va dire ça comme ça, voilà, le... les... enfin, je vais dire, la bouche, on va dire. Oui. Et on avait... Il me semblait que j'avais indiqué qu'on pouvait mélanger ce liquide avec de... de... de l'eau, ou je ne sais quoi, et qui permettrait d'avoir... d'augmenter la quantité de ce liquide, en fait, quelque part, comme si c'était du vin avec du vinaigre, mais j'ai dit à certains... Ah, je l'ai dilué, à priori, non. Il a essayé de le faire. Oui, voilà, c'était peut-être ça, alors. Il a essayé de le faire, et ça n'a pas marché. D'accord. Il y a un autre truc que vous avez... Mais si on le mélange avec du nectar, est-ce que le nectar lui-même est purifié ou pas ? En fait, ça, on ne savait pas, en fait. Ce que lui, vous avez montré, c'est qu'effectivement, il avait mis du nectar en contact avec cette eau bénite, et le nectar a été devenu à peu près aussi insipide que de la fleute colorée, quoi. D'accord. Mais il a besoin de ça pour accomplir son rituel, il me semble. Voilà. Alors, il a besoin, effectivement, de jeter ses flasques pendant le rituel, sachant que lui, il a bien un rituel, a priori, pour détruire une manifestation du fameux Nirlatotep qui n'a, a priori, encore une fois, rien à voir avec votre fameux Igolonac. Tout à fait. Dont, a priori, vous ne lui avez pas vraiment parlé plus que ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas confronté vos points de vue et vos trucs, en fait, de mémoire. Non, on ne lui a pas donné énormément d'informations sur ce que nous, on avait trouvé. Par contre, il me semble qu'il avait été mentionné, et c'est important pour nous, que l'information du rituel qui permet, en fait, une fois qu'on sera sur la montagne, que le rituel à accomplir lors de la nuit sans lune sur la montagne, en fait, visiblement, Donavanna a des notes là-dessus, non loin de la bouche. Et ça, c'est important pour nous, parce qu'il nous le faut, ce rituel, avant, probablement, de commencer à se débarrasser de la bouche, si on peut. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer une fois que le rituel va commencer, il est possible que le, comment dire, qu'il ait commencé à y avoir une bagarre. Je ne sais pas, les gardes vont peut-être arriver et commencent à tirer dans tous les sens. Donc, il faut qu'on ait ces documents avant même de détruire la bouche, si on peut. Oui. Il y avait autre chose que vous saviez, enfin, que vous aviez deviné en filigrane. C'était l'air de rien que le chevalier, a priori, il est content de les avoir sous le bras parce qu'il va mourir en martyr. C'est un peu ça. On documentera, oui. Quand il vous parle, le fait qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas n'est pas vraiment dans ses problématiques. On avait remarqué cette tendance suicidaire. Il retiendra les poursuivants. Voilà, il retiendra les poursuivants. Voilà, c'est ça. De mémoire, vous êtes... Est-ce que vous étiez armé ? Ah oui, on avait récupéré une Thomson pour toi, pour Joseph, et des pistolets pour les deux autres. Et un pantalon pas de éléphant. Et un pantalon pas de éléphant, oui, tout à fait, avec le pendule. Et moi, en fait, un fusil de chasse. D'accord. Ok, ça marche. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez faire ou pas ? Ou des choses dont vous vouliez discuter entre vous avant ? Moi, j'ai mis au clair mes notes jusqu'à maintenant et pareil, je les ai envoyées à mon époux. D'accord. Ok, ça marche. Tu prends quel genre de... Pas à mon époux, plutôt à... Comment dire ? À Janet. À Janet ? Pas à mon époux. Oui, parce que ton époux, il reste de pas vraiment... Oui, on va le faire flipper pour rien. D'un autre côté, il commence à trouver bizarre que d'habitude, tu étais flic pour des marques. Les absences. Oui, tout à fait. Là, tes absences répétées, le fait que tu te caches à cause de la marque... Je reviens en picolant. Tu reviens en picolant. Mais ça, tu es à moitié irlandaise. Oui, c'est vrai. Il pourrait éventuellement s'y attendre. Il pourrait éventuellement se dire que tu avais des prédispositions. D'accord. Ok. Effectivement. Ça marche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans tout ça ? J'ai une question technique. Oui. Vous aviez fait la remise à jour sur Murphy et le personnage ou vous avez eu besoin des points, déjà ? Je crois qu'on les avait faits après Bangkok. Je crois qu'on n'a pas dépensé grand-chose de toute façon, là. J'ai pas... A priori, j'ai pas de trucs pour toi, Eric. Après l'Ethiopie. Ok. Donc, je vais remettre à zéro. Ah, euh... Non, je crois qu'il avait dépensé des points pour toi, en fait. Credit rating, peut-être ? Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Ah, en termes de spend ? Oui. Est-ce qu'il me manque de la bureaucratie, du grade rating, de la réassurance, de la géologie ? Moi, je n'ai pas le souvenir de taper dans tes points. Ça, ça va être probablement de l'Ethiopie. Je sais qu'en Ethiopie, j'avais dépensé de la géo et de la réassurance. La grande question, Eric, je crois que de mémoire, c'était, je ne savais pas si tu m'avais donné tes augmentations du perso post-Ethiopie. Et je ne crois pas. C'est-à-dire que tu sais qu'au terme de chaque chapitre, en fait, il y a deux points à dépenser. Il gagne des points. À gagner, oui. Et je ne les ai pas parce que ce n'est pas marqué sur ton perso. C'est marqué sur Margaret, si je ne dis pas d'Enerie, après Ethiopie. Normalement, Paul, c'est pareil. Non, non, moi, ce n'est pas noté parce que je n'étais pas là à la dernière séance. C'est pour ça. D'accord. Je te laisse me dire en quoi tu mets tes points. Il y en aura déjà un en Elf. Encore ? C'est détonnant, ça. Et tu as le droit de mettre un point en Elf ? Oui. Il n'y a que Sanity où tu ne peux pas. Mais c'est Sanity où tu ne peux pas, c'est ça. Il y a un point en quoi, Eric ? Arbe à feu. Je vais mise sur arme à feu. Non, non. Outdoorsman. Quel héros ? Ok. Arme à feu, je suis déjà assez... De l'autre côté, Outdoorsman, à priori, si vous allez faire les marionnes en Outbreak, il y a des chances que ce soit pratique. Rating 3... Est-ce que tu n'as pas Endorseman ? Endorseman ? Non, non, je viens de faire les augmentations. Ah, tu les as faits, d'accord. Oui, elles sont déjà faites. Outdoorsman, malheureusement, il y a deux, et donc tous deux. Ok, ça marche, c'est tout bon. Il y avait autre chose que vous vouliez faire ou pas ? Moi, il me semblait qu'on était prêt pour y aller. Oui, on était prêt pour y aller, mais je voulais juste m'assurer comment on reprenait un peu le truc. Non, non, c'est bon. Qui c'est qui a les fioles, en fait ? On a les couvacs de poubelles, c'est Wells, il me semble. C'est Wells qu'il a ? C'est le chevalier, mais vous pouvez lui en demander. Moi, je vais lui en demander une, au cas où. Ok, ça marche. Au pire, je lui fais comprendre qu'à plusieurs, on sera peut-être plus à même de réaliser des actions et que si l'un de nous venait à succomber, au moins l'autre aurait suffisamment de fioles pour réaliser le rituel. Alors, la blague, c'est que le rituel, vous ne le connaissez pas de mémoire. C'est pour ça que les fioles, moi, je lui laisse. Ah oui. Du coup, j'engage la conversation pour éventuellement qu'il partage ce rituel. On ne sait pas combien il dure aussi non plus. Il faut deux heures pour le faire. La durée. Ah bah la durée du tout. Il faut deux heures pour faire le rituel. A priori, lui, il a l'air de le connaître vraiment par cœur parce que c'est une tradition séculaire. Donc vous, à la rigueur, vous pouvez peut-être l'aider, entre guillemets, lui donnant du bon karma, mais sachant, encore une fois, n'oubliez pas un truc, la pièce, la pièce où se situe la bouche, c'est une piscine à nectar. C'est ça. C'est une piscine à nectar. Vous avez jusqu'au genou. Ah ouais, tiens, on devrait peut-être se prendre des grandes bottes de pêche qui remontent jusqu'en haut des gens qui tardent. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ça, en fait. Ouais, ouais, on va faire ça. Ça serait con, en fait, qu'on dirait que ça ait fait à travers la peau. Oui, c'est la montre. Un autre truc que vous pourriez prendre, c'est une idée, c'est en gros des espèces de... de tenue de pêche, en fait. Ouais, ouais, c'est ce que je voulais dire, en fait. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais ouais, tout à fait, c'est genre les salopettes en caoutchouc, les trucs comme ça. Oui, c'est ça. En fait, les trucs qui peuvent être utilisés, par exemple, par les pêcheurs ou les mecs qui ouvrent les crevettes jusqu'au kilomètre. Ça fait comprendre. Les crevettes sous-marine. Mais non, tu vois, les espèces de machins... Tout à fait, ouais. Tu sais, c'est des salopettes en plastique. Ouais, c'est des salopettes à l'époque, ça devait être du caoutchouc. Ça, ça se trouve. Vous êtes très sexy dans cette tenue, Margaret. Le premier qui prend une photo, je lui colis un bourg pif. Mais c'est vrai que c'est génial. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller se remplir quelques gourdes d'eau bénite dans des bénitiers dans le coin ? Ça peut servir aussi ? On s'était renseigné, ça ne va pas marcher, en fait. Il a essayé, il me semble. Il faut un rituel vraiment particulier, il me semble. On l'avait suggéré à Wells et il nous avait dit que non, ça ne marcherait pas. Donc, vous prenez ces espèces de salopettes un peu spéciales. On est à la limite de la tenue pour affronter le nucléaire. Ouais. C'est un peu ça, je vois le genre. salopettes. Alors, le truc, c'est que, effectivement, si le machin commence à, entre guillemets, s'il y a des explosions ou du nectar qui volent de partout, vous risquez d'en prendre sur la gueule aussi. Masque à gaz ? C'est une option. Non, mais c'est une option. On n'est pas obligé de le mettre tout de suite, mais il vaut mieux l'avoir et ne pas s'en servir que le contraire. Il y a des mètres, c'est clair. Ok, ça marche. Des gants, enfin, ouais. Lui, il a l'air, il vous regarde un petit peu, bon, il se plaît un petit peu quand même à votre raisonnement, il avait l'air, vous le sentiez un petit peu cavalier, mais l'air de rien, l'air de rien, il se dit que, comment dire, il se dit que vous avez l'air d'avoir un peu plus d'expérience, ou du moins, vous avez plus d'expérience que ce que vous donnez l'air d'avoir, même s'il a réussi à vous suivre dans Malte sans que vous le voyez plus que ça. il est quand même assez surpris de votre, déjà, des informations que vous avez, mais surtout du fait que, ben voilà, vous n'avez pas hésité à vous servir de vos armes, enfin, etc., vous êtes autant décroisé que lui, quelque part. je rappelle aussi juste pour tout le monde que l'objectif, c'est quand même choper le livre de rituel pour justement la préparation au cas où on viendrait à vaincre les entrailles de ce monstre abominable dans la montagne. C'est ça le but, c'est de pouvoir l'affaiblir grâce à ce rituel qui est dans ce livre et qu'on n'avait pas pu trouver dans la maison de notre cher otage. C'est tout bon pour tout le monde, vous voulez qu'on avance ? Oui. On est bon. Ok, ça marche. Prêt. Ok, ça marche. AFK, juste 5 minutes, j'arrive. Vas-y, je t'en prie. Donc, c'est bon, Paul passe devant. Tu passes devant avec ta poubelle. Paul, Paul. Ah, c'est Paul. Il vient de partir. Oui, il vient de partir. C'est comme ça. C'est vrai que c'est le principe. Il est parti chercher la poubelle. C'est vrai que c'est un peu le principe du truc. Ok. Donc, quand vous commencez à prendre ce chemin torturé dans les égouts... Re... Re... Déjà ? Oui, c'est juste le petit bisou, ça y est. Oh, d'accord. Ok, donc, vous commencez à prendre effectivement le chemin basé sur aussi les instructions du chevalier et l'air de rien, vous réalisez très vite que ces informations sont correctes mais vous êtes vraiment en train de rentrer dans des catacombes qui vont aller de plus en plus profondes et dans des systèmes de plus en plus anciens. Donc, quand vous commencez à rentrer dans les vieilles catacombes, les catacombes extérieures, en fait, vous y accédez via un espèce de drainage, un drain dans le... pas très loin, en fait, de l'entrepôt de Donovan et en fait, vous ouvrez carrément une espèce de grille qui grince un peu et vous commencez... On sonne à ma porte, je suis désolé. Vas-y, je t'en prie. J'espère que ce n'est pas les mecs du calendrier parce qu'à cette heure-là, putain, ils ne sont pas chiés quand même. Ça commence déjà à être sombre, humide et vous êtes un peu déjà obligé de vous baisser. Je présume que vous avez des torches avec vous de toute façon. j'avais noté ça, des torches électriques. Ça sent le... Voilà. Ça sent... C'était quoi ? C'était le calendrier des pompiers ? Non, c'est les voisins qui ont oublié leur clé. Ça va. Ils n'étaient pas armés ? Je ne crois pas. Ça va. De toute façon, j'esquive à la maison. J'ai un chien de combat. T'as un coquer de combat. T'as un coquer magique. Donc, quand vous allez là-dedans, ça sent... Ça sent le rat mouillé et la gâtesse. Et vous commencez à voir, en fait, assez vite des os qui sont mis un petit peu en vrac. C'est-à-dire que c'est vraiment de la clé à con, de... de la catacombe un peu mal foutue. Mais il y a quand même des emplacements. Il y a des crânes qui vous regardent. C'est assez vite inquiétant. Et toi, pour les spécialistes en archéologie, dont, par exemple, Ralph fait partie, ça doit dater du milieu des années 1300. 200 ans avant la fondation de la Valette. Donc, en fait, il y a quand même... Vous galérez un petit peu parce que c'est vraiment très ancien. Vous avez donc du mal à vous repérer par rapport aux instructions qui vous ont été données. Godfrey, en fait, est derrière vous. Ce n'est pas lui qui est devant. Ah bon ? D'accord. Je ne vous ferai pas la fronte de vous demander l'ordre de marche. D'accord ? Oui, normal. avec la perche de 10 mètres, pas de souci. La perche de 3 mètres, tout ça, tout ça. Donc, en fait, quand vous commencez à vous arriver effectivement à cette première croix de Malte et vous voyez, en fait, le piège, vous vous rendez compte, en fait, que c'est... Ça prend un peu de temps parce que... Toi, Margaret, tu réalises, en fait, avec tes compétences, tu trouves un corps, en fait, qui est littéralement sectionné. Donc, vous cherchez, en fait, une lame qui sortira du mur et que vous trouvez. D'accord. Donc, en fait, vous faites assez attention et vous prenez un peu de temps pour désamorcer ce truc-là. Mais ça vous prend du temps. Vous ne pouvez pas vraiment... En fait, vous sentez que ça va vous retenir dans votre approche et donc, possiblement, vous faire repérer si des mecs sont à l'écoute. D'accord ? Moi, je suis aux aguets, je surveille. D'accord. Ok. Quand vous commencez donc à avancer jusqu'au point, a priori, numéro 2, est-ce que je l'ai ? Mais si, je l'ai. Il faut remettre, là, c'est parfait. C'est le bon moment, elle est bien, mais elle est tellement typée. Elle est vraiment typée. C'est clair. C'est là, c'est mal. Avec les lames dans les murs et tout ça, les pièges. Le problème des BO de Indiana Jones, c'est que le problème, c'est que tu as le thème de toutes les deux chansons. Ça me souvient. C'est pour ça que je ne les utilise jamais. J'adore les. Elles sont toutes comme ça, en fait. C'est un peu comme les trucs quand tu prends du Star Wars en tant 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 tout de vie. Donc, sur la deuxième, vous voyez effectivement cette croix. Et en fait, vous avez l'impression que le chevalier a l'air d'être un peu paumé. Et en fait, vous remarquez que la croix dont il parle est plutôt un... est plutôt en fait une petite croix qui est dans un mur, en fait. Et qui, a priori, c'est elle qui, elle aussi, redéclenche un piège qui est en fait une pique, enfin des piques de fer qui ont l'air de s'abattre violemment. Enfin, qui n'ont pas l'air de s'abattre, qui s'abattent violemment contre vous, en fait. D'accord ? Donc, à chaque fois, c'est toujours Godfrey qui prend un peu les devants par rapport à vous, vous sécurisant le truc. Mais plus vous avancez, plus effectivement, vous avez vraiment l'impression que dans vos têtes, vous entendez des bruits bizarres. De quelle nature, en fait, les mots ? Tu n'arrives pas vraiment à savoir... Plutôt des grattements, des mastications, des pas, des murmures. En fait, tu as l'impression d'entendre presque des murmures par moment. D'accord. et là, moi, je vais chanter une petite chanson. Tu chantes la chanson avec l'espace ? Tu chantes fort ? Tu... Tu... Armand, plutôt, pour l'instant. D'accord. Ok. Vous arrivez donc, en fait, à se... En fait, vous passez à peu près tous les endroits dans les catacombes extérieures où vous avez effectivement eu plusieurs pièges à désamorcer. D'accord. Ça vous a pris du temps. Les mécaniques sont souvent rouillées. Une petite question. Et donc, ça vous complique vraiment la tâche. C'est-à-dire que vous n'avez vraiment pas l'impression... En fait, ce qui vous fait presque flipper, c'est le moment où vous allez devoir foutre le camp. Ah oui, c'est clair, ouais. Juste au cas où, j'avais... J'ai mis dans mon... Dans le liste de choses qu'on amenait, une craie, en fait. Un peu comme on l'avait fait, je fais des marques. Cette fois-ci, contrairement à... La première fois que je l'ai fait il y a 2-3 jours, je fais des marques très évidentes de vous passer parce que si on doit partir en courant, on ne va pas s'amuser à chercher des petits zibouis-gouis sur les murs. Donc, je fais des grandes marques pour indiquer où c'est et au fur et à mesure, je mets des marques pour indiquer où sont les pièges aussi. D'accord. Ok, je comprends. Après, encore une fois, une fois qu'ils sont déclenchés, ils ne se réarment pas. D'accord. On va trouver la sortie aussi. Oui, aussi ça, oui, tout à fait. En plus, on ne sait pas qui reviendra, donc, Geoffrey ne sera peut-être pas là. Donc, je fais des marques très évidentes, des grosses flèches et tout ça, histoire qu'on puisse les voir bien quand on essaye de repasser dans l'autre sens. D'accord. Ok. Donc, vous faites tout ça, en fait, effectivement, vous faites vraiment gaffe. Toi, Ralph, tu n'es pas mal aidant là-dessus parce que tes compétences en archéologie, en fait, te permettent vraiment de t'orienter beaucoup plus facilement. Et en architecture. Et en architecture également. Mais l'archéologie, là, en l'occurrence, tu as une assez bonne compréhension du système des catacombes, en fait. D'accord. Je demande, justement, je lui demande, vu sa connaissance en architecture, je lui demande, est-ce que si on fait exploser quelque chose à quelques centaines de mètres d'ici, est-ce que vous pensez que la structure ici ne va pas nous tomber dessus au moment où l'essayant de partir ? Bonne question. C'est une assez bonne question et il y a de fortes probabilités que oui. D'accord. C'est-à-dire que le... Alors, peut-être pas aussi loin parce que vous êtes quand même dans les catacombes extérieures puisque vous êtes arrivé justement à ce fameux puits qui était indiqué et ce puits, en fait, vous devez descendre à l'intérieur, en fait. Et là, vous allez atteindre des anciennes ruines. Donc, en fait, là où vous êtes là pour le moment, c'est globalement plutôt safe. D'accord. Par contre, ça risque d'être beaucoup plus compliqué plus vous allez aller de l'avant, en fait. D'accord. J'utilise ma montre... Oui, vas-y, vas-y. Pardon. C'est... Étant donné que c'est des catacombes, des vieilles catacombes, est-ce qu'on est plutôt voûté en progressant... Vous avancez de manière assez voûtée vers l'arrivée. D'accord. D'accord. J'utilise ma montre, en fait, pour le rendre de notre progression, en fait, je mesure avec... Je mesure, en fait, et je note dans mon calepin le temps qu'il faut pour passer tel ou tel passage. Voilà, oui. Si on veut faire quelque chose pour savoir combien de temps il faut mettre au niveau du retardateur. D'accord, c'est une bonne remarque. Ok, ça marche. Vous voyez que Godfrey a l'air... pas trépigné, mais vous le sentez vraiment moins précautionné que vous de ce côté-là. D'accord. Moins organisé. Vous avez vraiment l'impression qu'il est en croissance. Comment il a fait pour survivre aussi longtemps ? Il a survécu assez longtemps parce qu'en fait, il était tout seul pour pouvoir gérer ces mecs-là, en fait. J'espère qu'il a pris moins de risques avant, quoi. Oui, oui. Après, je pense qu'en fait, vous n'avez fait que décanter les situations dont il rêvait la nuit. derrière, vous prenez effectivement ce puits dans lequel vous êtes quand même obligé d'utiliser une corde pour descendre sauf si vous voulez faire un saut qui va faire 3 mètres. On va assurer avec la corde. Oui. On est voûté, en plus, pour courir, ce n'est pas facile. Oui, c'est pas facile. C'est clair. Exactement. OK, donc, en fait, vous faites descendre la corde et vous descendez en rappel. Je n'aurai pas l'affront de vous faire faire un jet de vous faire cramer de l'athlétic. Mais c'est plus compliqué pour certains que pour d'autres. Vous vous reconnaîtrez. Voilà. Après, il y en a un qui sécurise le truc. Enfin, vous prenez un peu plus de temps et vous y arrivez. Tu sens, Paul, que dans l'urgence, ça peut être un peu compliqué. D'accord. Tu n'es pas mauvais en athlétic, ça. Non, non, je suis correct. Mais tu es le plus pire de tous. D'accord. Pour être clair. Donc, voilà. Non, tu sens que... Pire des bons, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu as au moins... Tu peux faire du croche-pied éventuellement. Tu peux jouer à la marraine éventuellement parce que ça te fait mal. Donc, voilà. Donc, vous descendez en fait dans ce puits et effectivement, l'ambiance est très vite changée de ce côté-là. Et vous arrivez plus dans un espèce de système de ruines. Vous avez vraiment l'impression que c'est des ruines qui connectent les catacombes extérieures et les catacombes intérieures, en fait. D'accord. En fait, c'est des chambres qui placeraient ces ruines à environ 5000 années de là où vous êtes. Donc, ça, c'est des espèces de ruines mégalithes, en fait, qui ont été visitées, rebouchées, enfin, etc. Le plafond fait à peine un mètre cinquante. Et les pierres des murs sont... C'est vraiment de la pierre et c'est très angulaire, en fait. Il n'y a pas du tout... Vous êtes vraiment dans une ambiance très claustrophobique, là, pour l'instant. D'accord. Est-ce que vous... Je présume que vous ne parlez pas ? Enfin, vous ne parlez pas... Non, ben, moi, je suis plutôt zagué, oui. J'observe tout ce qui se passe autour de moi vu que c'est un environnement plutôt hostile qu'on ne connaît pas. Et c'est de voir, voilà, les moindres, on va dire, choses un peu intrigantes, essayer de détecter avant qu'on subisse quelque chose. D'accord. Ok. Il fait étrangement c'est froid. Dans ces ruines, vous avez chaque fois... Chaque fois que vous marchez sur quelque chose... Alors, oui, c'est possiblement des schtroumpes. Il y a de la salle se pareille partout sur les lures. Chaque fois que vous marchez, en fait, ça fait crouche, crouche. Et même Godfrey, quand il vous parle, il vous dit qu'il a été là qu'une seule fois avant. Il vous demande vraiment de rien toucher. Et toi, effectivement, Ralph, tu vois, enfin, tous ceux qui ont occultisme, je pense que Ralph est le plus grand spécialiste ici, vous voyez des... Vous voyez des symboles qui sont clairement des symboles magiques ou occultes. D'accord. Qui n'ont a priori rien à voir, d'ailleurs, avec les symboles que vous avez vus sur la maison, par exemple, de Deneval. Ce n'est pas des protections ? C'est des protections, mais ce n'est pas des protections contre le menteur de l'au-delà, en tout cas. Ok. Ou l'espionnage occulte, ou ce genre de choses. quoi. Ça n'a pas l'air d'en être là. Donc, effectivement, c'est très bizarre. Et vous avez vraiment ce sentiment... Par contre, vous arrivez quand même avec, et surtout toi, Eric, vous arrivez à peu près à savoir où est le Nord, quand même. Toi, tu as un... Avec une doucelle, ça doit y aller aussi, non ? Hein, de quoi ? Non. Toi, en fait, c'était bizarrement, c'est vos compétences en Outdoor Man qui vous aident là-dessus. D'accord. Ok. Ça vous aide vraiment à repérer l'emplacement. Et à chaque fois, en fait, vous voyez ces espèces de ruines. Certaines même ont l'air de briller. Ces limites... vous ne savez pas à quoi vraiment c'est dû, en fait. D'accord ? Magique. D'accord. C'est magique, voilà. Et vous arrivez effectivement dans cet emplacement assez étonnant où, en fait, vous voyez des poteaux, en fait, comme des espèces de poutres qui ont été mis sur une énorme pièce pour maintenir la pièce pour pas qu'elle ne s'effondre. Donc là, ça correspond à ce qui est que vous êtes indiqué sur le... Comment dire ? Sur le papier. sur le texte. Mais là, par contre, le truc qui va être très compliqué, et là, c'est là que vous allez devoir faire un jet, c'est de bouger de manière synchro en bougeant des fois des bouts de poteau pour passer de poutres. Vous êtes obligé vraiment de déplacer des choses. Et en gros, vous flippez que le mec derrière vous, ou en l'occurrence la femme devant vous si c'est Margaret, touche le mauvais truc. On ne peut pas plutôt passer un par un ? Ce n'est pas tant le problème de passer un par... Alors, tu peux, mais le truc, c'est qu'en fait, pour passer, vous êtes obligé d'être synchro dans le sens qu'il y en a un qui est obligé de pousser un poteau. Vous voyez, genre de truc ? ne retirez que ce qu'il est nécessaire de retirer dans les instructions. c'est ça. Remettez ce que vous pouvez. Vous êtes obligé d'en bouger certains pour continuer d'avancer, en fait. Et c'est là que ça se complique. Parce qu'il faut qu'il y en ait un qui passe là où l'autre, en fait, entre guillemets, faites attention à côté. Donc, un petit peu de système de jeu. Il y en a un qui va faire un gène athlétique. Chaque personne qui a athlétique va faire un spend dans l'athlétique. Ceux qui ne peuvent pas faire le spend dans l'athlétique augmentent la difficulté de 2. Tout le monde est athlétique, si je ne dis pas de bêtises. Tout le monde est athlétique ? Oui, je préfère faire le spend. Tout le monde fait un spend de 1. Et je présume que c'est toi, Joseph, qui va faire le jet. Ou Margaret, au choix. Tout le monde fait un spend de 1. On ne peut pas faire plus. Tout le monde fait son spend et il y en a un qui jette le dé. La difficulté est assez chiedée. Je préfère être clair. Alors, attends, si c'est un jet de groupe, chacun fait un spend de 1. Par contre, le personne qui fait le GD peut dépenser plus de points pour augmenter les chances. On est d'accord. Je vais le faire dans ce cas-là. Je vais dépenser. Voilà. Par contre, on va voir ce que ça donne. Donc, en fait, Godfrey vous dit que les catacombes au-dessus sont instables et qui sont plus ou moins maintenues par ces espèces de poutres, en fait. A priori, les... Magnifiques. De toute beauté. Vous passez, Margaret, en fait, vous êtes vraiment beaucoup. Tu sens que tu prends bien ton temps, tu poses bien les choses. On sent ton côté aussi policier. Tu donnes bien des instructions claires. Bouge pas, mets-toi sur le côté, etc. Ce qui rend les choses beaucoup plus faciles. Et même des grands athlètes, comme Paul, par exemple, qui est un athlète de haut niveau. Je peux pas être bon, par son. Exactement. Tu peux psychanaliser les poteaux, si tu veux. Et donc, en fait, vous arrivez quand même à passer, mais vraiment, vous sentez que c'est long, contraignant. Godfrey, même lui, en fait, vous le sentez un peu mal à l'aise. et vous arrivez de l'autre côté de cette espèce de gigantesque salle pour arriver dans un autre endroit qui correspond là, par contre, à des catacombes intérieures. Donc, c'est beaucoup plus... C'est vraiment... Vous avez vraiment l'impression de rentrer dans le centre de la Terre, pour être clair. D'accord. Donc, en fait, Godfrey vous dit que là, où vous êtes maintenant, ça correspond... Vous êtes... En fait, au-dessus de vous, il doit y avoir l'entrepôt. C'est-à-dire que, en fait, vous allez remonter un moment et avoir cet entrepôt... L'entrepôt ne va pas être très loin. D'accord. D'accord ? Donc, là, vous avez, en fait, de l'eau noire boueuse et même carrément des eaux dans la flotte et vous pouvez éventuellement, dans cette ambiance un petit peu oppressante, faire un jet de stabilité des copains. Parce que c'est vraiment oppressant, malsain et vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas net autour de vous. Vous pouvez faire un spen, n'oubliez pas. ce n'est pas une grosse difficulté mais c'est quand même un jet de stabilité. Alors, je fais un spend de 2. Ok. Donc, and the winner is Margaret, Ralph, vous perdez 2 points. D'accord. Les autres, non. Sauf ce que vous avez spendé. j'ai perdu 2 points. J'ai perdu 2 points. Donc, effectivement, je vous laisse perdre vos 2 points. C'est quand même, vous n'êtes vraiment pas bien et en fait, vous remarquez que vous n'êtes vraiment pas bien parce que vous voyez que l'eau, l'eau est une espèce de substance et que vous repérez tout de suite comme huileuse et orangée. et ce n'est pas c'est pas de l'eau tropicane. C'est du nectar. C'est du nectar. A priori, en fait, l'eau est imprégnée de nectar et vous voyez vraiment des espèces de flaques au-dessus de l'eau. En fait, comme vraiment ça a la même texture que de l'huile en l'occurrence. D'accord ? C'est huile et vinaigre. D'accord. Et au niveau de la texture, c'est un peu sirupeux. on sait que tout va goûter. Moi, je mets pas les doigts dedans pour vérifier. On est plus proche de la flaque d'huile pas forcément alimentaire. On est plus proche de la flaque à la limite de la marée noire. D'accord. D'accord. Une certaine viscosité. C'est assez visqueux et en fait, ce que vous remarquez c'est que c'est peut-être le bon moment pour foutre vos masques à gaz parce qu'en fait, vous réalisez que l'odeur commence à devenir entêtante dans vos têtes. il y a des vapeurs. D'accord. C'est ça. Oui, effectivement, dans ce cas-là, je mets mon masque à gaz. Donc, voilà, vous mettez votre masque à gaz donc c'est un peu... Vous allez pouvoir... Là, qu'est-ce que je vous mets ? Je vous mets Dark Bador pendant quelques minutes. Et donc, en fait, il n'y a pas de... il n'y a pas vraiment de danger. Le danger, en fait, vient de votre environnement extérieur. et très vite, en fait, vous voyez un endroit et ça, c'est Ralph, tu peux faire un spend dans l'architecture, mon ami. En fait, tu repères à un moment un espèce de faux mur qui est en espèce de plâtre pas très folichon et tu le repères, en fait, a priori, c'est un moyen, en fait, d'accéder à ce qui serait derrière. Est-ce que je vois un bouton, quelque part ? Un levier ? Non, pas particulièrement. Tu es plus, en fait, tu serais peut-être plus obligé de... Il n'y a pas de garde, ce qui est une bonne chose. Mais tu n'as pas l'impression que c'est... Ce n'est pas un piège. C'est vraiment un... je dirais que ça a été mal rebouché. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Ok. Il faut creuser, quoi. Il faut le creuser ou essayer de passer avec une petite... Avec un coup, un truc. Mais en fait, en forçant un petit peu, le truc s'effrite, tu vois, de lui-même. Et en fait, même sans faire trop de bruit, vous pourriez arriver à accéder de l'autre côté. Pas de souci, Google. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire en gratouillant et en poussant un petit peu. En fait, le plâtre s'effrite au fur et à mesure pour que vous soyez capable de passer derrière. Ok ? Ok. Ça marche. Donc, ça vous prend un petit peu de temps quand même, l'air de rien. Mais, la rebelote, vous pouvez faire un test de stealth en faisant un... Alors, il y en a un qui peut faire un eugène, comme les autres. Et les autres, en fait, peuvent faire un spend de stealth parce que... c'est pour pas faire de bruit, en fait. C'est-à-dire que vous faites un travail collectif pour ne pas vous faire repérer. D'accord ? Qui veut s'occuper de ça ? Ralph, t'es pas mauvais ? Oui. Oui, c'est ce que j'allais proposer. T'es même plutôt assez brillant sur le côté. Je vais juste faire un spend, moi. Ok, ça marche. ok. Bouga va faire son spend. Ça spend de quoi, pardon ? C'est un spend de stealth, en fait. D'accord. C'est un pour pas faire de bruit, deux pour... Alors, maintenant, vous avez vos masques. Ok, donc Ralph, t'as fait trois... Non, j'ai pas fait, j'ai pas fait. Non, j'ai pas fait. T'as fait un spend... Je cherche pour les bonus. Non, on s'en fout, dis-moi combien tu mets. Ben, je mets quatre. Donc, il met tout le paquet, la mise d'ompli. Puis surtout, ne pas péter. C'est ça, oui. Ah oui, des noirs, c'est excellent. C'est ça, c'est des noirs, surtout ne pas péter. Je sais plus dans quel contexte c'est. C'est qu'il est dans un labyrinthe et il balance une espèce de jaguar intérieur parce que son cas a été... Mais il est à perpétuité sur une planète labyrinthe. c'est ça. Et son cas a été révisé à l'aggravation et il balance un jaguar avec l'odorat et l'ouïe très développé. Oui, c'est ça. Surtout ne pas péter. Donc, c'est spectaculaire. En fait, vous êtes extrêmement calme, extrêmement concentré. Vous faites pas un bruit. Vous avez vraiment l'impression d'être tel des ninjas de l'ombre. Et quand vous faites tomber cette espèce de mur pour faire de bruit, vous arrivez effectivement dans un espèce de début de couloir, en fait. En fait, vous voyez un couloir qui a l'air de serpenter et vous entendez au loin des bruits comme si c'était en fait l'entrepôt. D'accord ? D'accord. Donc, visiblement, au bout, il y a un faux mur d'après les instructions. On en vient de le passer. C'est ça. Ah, pardon. C'est ce faux mur où vous êtes, en fait. C'est les émanations. Je crois que je suis un peu stône. C'est les émanations, exactement. Et très vite, en fait, vous avez l'impression quand même d'être dans des vieux tunnels. Mais le truc qui est impressionnant et qui vous parle, c'est que vous entendez des... En fait, vous voyez un type de dos. À un moment, vous vous planquez. faites un peu gaffe. Et en fait, vous voyez ce type-là qui repart avec carrément un seau de chaque côté derrière dégueulant du nectar. D'accord. à priori, la bouche n'est vraiment pas loin par rapport à vous. En fait, elle serait dans cette espèce d'emplacement là où vous êtes, pas très loin. Et au-delà de ces tunnels-là, en fait, vous iriez vers l'entrepôt. Donc, en fait, en gros, soit vous allez vous repartez et vous rencontrez la bouche ou ce qu'il y a, mais vous avez quand même besoin d'aller jusqu'à l'entrepôt pour essayer de trouver le fameux rituel. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ouais, on va continuer à explorer un peu pour essayer de voir. Ouais, il faut qu'on trouve le rituel. D'accord, OK. Je suis plutôt pour parce que c'est notre premier objectif. Et au passage, on repère les points d'entrée en fait, dans cette zone, en fait, juste pour savoir d'où pourraient arriver éventuellement les gardes. D'accord. Donc, les points de sortie, quoi. Oui, aussi, oui, tout à fait. A priori, il n'y a pas vraiment de point de sortie ici. Le seul point de sortie, a priori, c'est qu'en fait, la fameuse bouche, enfin, la salle où elle se arrive, et vous entendez, en fait, vous entendez vraiment une espèce de bruit qui monte de plus en plus haut que vous entendez dans le tunnel, en fait, dans ces tunnels. D'accord ? c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui, et vous entendez aussi des, encore une fois, des espèces de, de bruits de plus en plus bizarres et dégoûtants. Ok. Donc, en fait, vous prenez le chemin des tunnels, en fait, c'est ça, vers l'entrepôt ? Oui, tout à fait, On pense qu'il y a sûrement un bureau, un truc comme ça. Donc, ma question est tout simple, si vous croisez un garde, qu'est-ce que vous faites ? Ça dépend un petit peu de la distance. S'il est prêt, on essaie de l'assommer. S'il est loin, on va être obligé de le flinguer. D'accord. Vous avez, alors, parce que là, vous n'oubliez pas que le silencieux, ça ne fait qu'étouffer pas grand-chose. Surtout, on n'en a pas de silencieux, je crois. En plus, vous n'en avez pas, donc vous avez une Thompson, donc là, le truc, c'est que... Non, c'est clair. La question, c'est en fait, que vous êtes en train de vous demander, c'est est-ce que vous n'allez pas vous retrouver un moment le cul entre deux chaises ? Ça, c'est ce que Godfrey vous dit en chuchotant. Est-ce que vous n'allez pas vous retrouver le cul entre deux chaises entre des mecs qui sortent de la pièce où il y aurait la bouche et des mecs qui viennent faire de refils ? Tout à fait. C'est un risque. Est-ce que sur les bords de ce couloir-là, en fait, il y a des pièces ou pas ? Ou c'est juste un couloir ? En fait, c'est des espèces de... Ce n'est pas un espèce de long couloir, en fait. C'est-à-dire que c'est plutôt un espèce de réseau de couloirs encore très ancien, d'accord ? Ce qui fait que ce n'est pas un espèce de long couloir avec une entrée et une sortie, en fait. C'est en fait, au détour d'un truc, vous pouvez tomber nez à nez avec un mec, en fait. D'accord, d'accord. Je demande à Wells vous savez combien de temps ça prend votre rituel ? Wells te dit que ça va prendre... Ça risque de prendre facilement dix bonnes minutes. Je propose que nous trouvions d'abord la bouche, que vous commenciez le rituel. Peut-être garder deux d'entre nous avec vous pour vous protéger et les deux autres pour essayer de trouver ce que nous cherchons. Ce sera plus facile d'être discret si on est moins nombreux dans les dédales, en fait. Dans le dédale. D'accord. Ok, ça marche. Ça vous va les autres ? Je hoche de la tête en approuvant l'idée. D'accord. Est-ce que c'est éclairé ? Qu'est-ce que tu dis Don Pi, pardon ? Est-ce que c'est éclairé ? Non. C'est très mal éclairé, en fait. T'as des espèces... C'est une bonne question. T'as des espèces de torches, en fait, qui se sont allumées à intervalles irréguliers, en fait. T'as vraiment l'impression de rentrer dans un... J'allais pas dire un donjon, mais tu saisis le truc, quoi. C'est vraiment le truc ancien où le... Comment dire ? Où ils ont mis des emplacements, où ils utilisent des emplacements qui étaient prévus pour les éclairer, en fait. D'accord. Ça c'était pour voir si on pouvait voir venir quelqu'un de loin avec l'éclairage. Donc, du coup, en fait, en fait, vous pouvez tomber née à née avec quelqu'un ou vous pouvez décider avant chaque tour que vous allez faire, enfin, chaque coin que vous allez faire, en gros, surveiller, rentrer, passer, enfin, avancer cas par cas, quoi. OK ? Donc, quand vous commencez à... Et pareil, là, vous entendez toujours cette espèce de bruit, c'est tout autour de vous, en fait. Je continue de marmolèner, ils sont pas en train de dire yux que ce dot, mais vous entendez le... Ça vous donne l'idée, en fait, de l'ambiance. OK ? Godfrey, lui, a priori, donc, est parti dans la salle pour faire son... faire a priori son rituel. donc, il est tout seul, on est bien avec lui ? non, non, il y en a deux qui vont rester avec lui, les plus discrets. Je pense que les deux plus discrets, en fait, devraient aller et chercher, essayer de trouver les documents. OK. Je pense que vous pourriez que Ralph y aille. Moi, je suis le meilleur en équilibre, mais je peux aider les machins. Dans ce cas-là, je... Je vais plutôt accompagner Wells parce que j'ai pas trop de discrétion et puis je pense que je pourrais peut-être être utile en cas de besoin s'il faut que... Donc... Je l'évacue ou que j'arrive à faire quelque chose avec lui. J'ai un peu peur de son rôle de kamikaze. J'ai pas envie de l'abandonner à son sort, même si c'est son souhait s'il veut jouer le martyr. Donc moi, je pense que je vais rester avec Wells. Donc Ralph et Wells, vous voulez rester... Raph et Paul, vous voulez rester avec lui et moi et Joseph, on y va. On va chercher des documents. On va essayer de les trouver. Ouais. OK. Ça marche. D'accord. Donc je splice le truc en deux. En fait, donc ceux qui sont partis en avant vers l'entrepôt, entre guillemets, vous avez, en fait, vous avez... Je vais pas... On va pas rentrer trop dans le technique, mais vous êtes rentré en fait sur un mec que vous avez neutralisé assez vite par un coup à la tête et que vous avez mis dans un coin. Et effectivement, en fait, vous arrivez à un moment dans clairement, vous voyez en fait un entrepôt qui a l'air avec des caisses, des mecs qui sont employés. Il y a l'air d'avoir environ une bonne quinzaine, vingtaine de personnes, voire plus. Il y a vraiment beaucoup d'activités et là, vous pouvez refaire un spend de stealth tous les deux. D'accord. Et en fait, en gros, vous arrivez à peu près à vous planquer, mais vous faites... Il y a environ dix d'entre eux qui ont l'air d'avoir des armes. OK ? C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup trop. C'est les gars genre type paramilitaire comme on avait vu précédemment ? Alors, pas tant que ça. En fait, il y en a qui ont l'air d'être comme ça. Il y en a qui ont l'air d'être pas vraiment des mecs comme ça, plus des... Je ne vais pas dire des clampins, mais plus des compre-maîtres. Tu vois ce que je veux dire ? On est plus proche du donneur de coups de bâton gentil que du mercenaire. D'accord ? D'accord. Il y a des gens qui ont l'air d'être forcés de travailler là ? Non. Non, mais... Enfin, tu vois que c'est quand même assez... je ne vais pas dire studio entre guillemets. Mais quelque part, en fait, tu vois que ça bosse. Et qu'a priori, en fait, il y a peut-être une salle de repos ou quelque chose. Ça fait vraiment... Tu as l'impression de rentrer gentiment dans une usine. Tu vois ? Oui. Après, tu n'es pas convaincu que tout le monde a vu ce que vous pensez que les autres vont voir. mais cependant, vous voyez un peu au loin des types qui ont l'air de mettre en gros des fioles dans des... En fait, ils ont des gants et ils trempent des fioles directement dans les seaux. Et en fait, vous voyez le liquide jaunâtre orangé du nectar se remplir dans le truc. En fait, ils sont en train de mettre en bouteille. Donc on dit c'est un peu. C'est pas une distillerie, mais c'est dans l'idée. C'est similaire comme opération. Donc voilà. Et là, tous les deux, vous pouvez faire... pas tous les deux, c'est un truc coopératif. Il y en a un de vous qui peut faire un jet de stealth à nouveau pour atteindre l'endroit où il faut. Donc celui-là, il vaut mieux pas le rater. il faut être clair. Oui, de nouvelles, j'ai plus de points à spend à dépenser. Donc ça va être dur. Zeph ? Bon. Je vais faire ce qu'il faut, mais pour le retour, ça va être compliqué. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord. Ok, ça marche. Ok, donc vous faites attention, vous faites... c'est vraiment très précautionneux, voire presque des fois trop précautionneux, mais vous avez vraiment la trouille de vous faire goler. Après, je vous rappelle qu'il y a une compétence qui s'appelle fleeing qui peut servir en cas où. Oui, ou atletiche. Mais en fait, vous utilisez pas mal l'environnement pour vous planquer. Il y a quand même des grosses... pas mal de caisses qui sont empilées. Ça fait vraiment 13 entrepôts. Et surtout, en fait, il y a de la musique assez forte dans certains endroits. qui fait que ça couvre pas mal les éventuels bruits que vous pourriez faire. Donc en fait, les gens se doutent vraiment pas que vous êtes là parce que de toute façon, l'entrée est contrôlée. En fait, vous avez un peu cette impression-là. D'accord ? Donc les mecs sont pas forcément à attendre d'équipe. Et c'est ça qui vous aide. Et en gros, vous trouvez à un moment effectivement clairement un bureau qui a l'air d'être le bureau du responsable. on va dire. D'accord ? Donc, Bougat, tu peux cramer un point de Lux-Smith pour ouvrir la porte. Très bien. Mais vous tombez effectivement... En fait, vous êtes quasiment obligé de monter... En fait, vous montez... Vous voyez le principe des entrepôts, en fait. vous êtes à un moment obligé de monter par un espèce de petit escalier qui supervise le truc. D'accord ? Et là-dedans, en fait, quand vous arrivez là-dedans, vous voyez pas mal d'informations. Vous trouvez en fait... Alors, vous trouvez pas mal de bouquins, pour être clair, mais c'est pas... Évidemment, c'est pas des bouquins... C'est pas le micro, le micro et compagnie. Vous trouvez en fait plutôt des registres. de données, c'est plus des documents liés à l'exportation. Donc, c'est plus des registres de ce goût-là et vous arrivez clairement à comprendre que c'est... Alors, soit vous pouvez les emmener avec vous, soit vous les laissez là, mais au Flair, c'est des documents cryptés sur probablement tout un système d'expédition. Ok ? D'accord. Est-ce que vous voulez prendre ces bouquins ou vous les laissez là ? Parce que ça va... Il y en a beaucoup, c'est lourd. Hein ? Il y en a beaucoup, c'est lourd. c'est pas énorme. En gros, tu peux en prendre un, pas forcément le dernier qui est encore incomplet. Tu peux en prendre un qui remonte à quelques mois, par exemple, tu vois. Ou tu peux prendre éventuellement celui qui correspond à la période où, a priori, il y avait eu un déclic dans la production. Oui, c'est une bonne idée celui-là. Ça va. Ok. Donc vous prenez ça et effectivement, vous regardez les bouquins. Toi, en fait, vous pouvez faire un spend en évidence collection. Je crois que tu en as, Margaret. Oui, tout à fait. Il t'en reste ? Je vais rester à côté de la porte, pour regarder. Ah non, il ne m'en reste plus. En fait, j'ai déjà utilisé. Tu ne t'en restes plus ? C'est un peu de lois. Éventuellement, on te permet un peu de trier. En fait, loi te permet d'isoler des bouquins qui ne concernent vraiment que le côté juridique d'une affaire. Et tu tombes sur un bouquin, en fait, qui a l'air de... En fait, tu tombes sur des bouquins qui ont l'air de... d'en masquer d'autres. En fait, tu as l'impression qu'en fait, des bouquins, tu te dis, mais c'est marrant, qu'est-ce qu'ils foutent là ? Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, ces bouquins-là, quand tu les enlèves, tu as accès à un espèce de petit coffre. Et dans ce coffre, effectivement, il y a un... Il y a un... Comment ça s'appelle ? Il y a des feuilles un peu et dont une des feuilles a l'air de contenir quelque chose que tu repères comme un truc occulte, en tout cas. D'accord. Donc, tu peux décider de prendre tous les trucs. Tu ne sais pas trop... Ou juste prendre ce document-là ? Ça dépend un petit peu de l'encombrement. Si je pense que je peux le transporter, être capable quand même de bouger et de courir, je prends, sinon je limite. OK. Donc en fait, ce que tu remarques, et ça, c'est tes compétences en forensic qui t'aident, c'est vraiment un truc, quand tu vois le document, tu repères un document qui a l'air d'avoir été écrit à la main comme s'il était dicté, en fait. Tu revois le truc, tu as des espèces de poses, tu vois que le stylo a été élevé, machin. Tu n'as pas le côté je recopie quelque chose. Tu as l'impression qu'en fait... Et par contre, c'est un langage complètement abracadabra. Ah oui. D'accord. En fait, tu te demandes, de toute façon, il faudrait que tu le montres probablement à Ralph qui est un peu spécialiste du sujet, mais tu as vraiment l'impression que le texte a été dicté, en tout cas. D'accord. OK. Pendant ce temps-là, les deux autres, Ralph et Paul, et donc Godfrey, vous, en fait, vous avancez, machin, et en fait, plus vous avancez, plus vous vous rendez compte de quoi, et je n'ai pas évidemment la piste qui va avec, sinon ce n'est pas drôle, vous remarquez surtout que le... Comment dire ? Que vous êtes en train, quand vous avancez, vous entendez clop, clop, et vous êtes en train de marcher littéralement dans du nectar, de plus en plus. OK ? C'est vraiment... C'est vraiment écœurant. Écœurant. Vous entendez... Et de plus en plus, en fait, vous entendez ce bruit affreux, comme si c'était des... Pardon. Comme si c'était des... des bruits de... des chuchotements dans vos oreilles, en fait. et vous êtes en train de vous dire que ça serait bien que les masques à gaz puissent également se protéger les oreilles. OK ? Là, ce que vous entendez, et Godfrey, en fait, vous le voyez sortant religieusement ses fioles, en fait, quand vous arrivez, en fait, dans la pièce, vous voyez, en fait, c'est complètement surréaliste comme scène, vous voyez des... carrément, littéralement, presque une mare de nectar. C'est horrible. En fait, quand vous rentrez, le niveau de nectar monte en même temps que vous avancez dedans. OK ? D'accord. Et vous voyez, c'est carrément, on a l'impression d'être à la piscine, mais vous voyez des seaux qui flottent dedans. Il y a un moment, vous voyez un seau dans un coin abandonné qui, en fait, en fait, les mecs ont l'air de prendre des seaux, de les remettre dedans et le truc se remplit quasiment tout seul. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous voyez au plafond quelque chose que vous ne pouvez pas rater, à savoir une énorme, gigantesque bouche dans le plafond que vous remarquez. Et cette bouche, elle est littéralement au plafond et elle fait environ une dizaine de mètres de l'arbre. avec, évidemment, cette espèce de grande langue que vous voyez à l'écran qui a l'air en gros de... En fait, vous entendez des trucs comme ça comme des vomis et des reflux de nectar, en fait. C'est-à-dire que... et quand ça sort, ça sort comme des glaires. C'est vraiment horrible. C'est-à-dire que vous voyez le truc tomber et en fait, ça se... en fait, il y a des grumeaux pour être clair. Il y a des grumeaux de nectar, en fait. D'accord ? La fleur au fusil, hop, c'est parti ! C'est parti ! J'ai confiance en moi ! Tu as confiance en toi, mon ami ? J'ai déjà perdu 3 points de sanity, là, je crois que je vais avoir le droit encore. Euh... Alors, attends, comment ça marche, ce truc-là ? Euh... Tu perds 6 points. Et toi, c'est dompile, t'en perds quand même 2. Je gère. Ok. Je suis toujours dans le positif. T'es toujours dans le positif. Godfrey, d'ailleurs, il faut que je m'occupe de son casse, garçon. Tu sens qu'il est à peu près aussi lévite que toi. Il est tellement lévite qu'en fait, il fait tomber une de ses fioles dans le... dans le nectar, en fait. Et la fiole étant pas, évidemment, pas ouverte, la fiole, en fait, se plonge dans le... le dégueulis, pour être clair, de nectar qui est dans la pièce. J'essaie de la récupérer qu'est-ce que j'allais dire, il faut essayer de la récupérer au plus vite. Qu'est-ce que ça serait ? Tu peux faire un petit... Tu peux faire un spend d'athletics éventuellement pour être rapide. Je le débanche. Voilà. Et tu fais... Et en fait, tu la prends... Je ne vais pas faire le jeu, mais tu la récupères. Mais en fait, tu réalises que ton gant, parce que vous aviez pris des protections, ton gant est recouvert de nectar qui colle, en fait. C'est vraiment dégueulasse. je la garde. Vous entendez les bruits bizarres dont je parlais. Tu ne vas pas pouvoir te boucher les oreilles, maintenant. Ah oui, c'est pas pratique. C'est pas pratique, oui. Pour mettre les boules cuillesses. Ouais. On a... Sur nous, on avait des cocktails molotov ou des trucs équivalents. Vous aviez tout ça ? Vous aviez de l'essence, vous aviez des cocktails molotov, vous aviez à peu près vous aviez des explosifs. Par contre, clairement... La bouche, elle est en hauteur. Elle a combien de mètres de... En fait, elle est... C'est une bonne question. Elle est à 2-3 mètres au-dessus de nous ou elle est... Enfin, je veux dire, si on lève la main, on peut la toucher ou est-ce qu'il faut vraiment aller vraiment au plafond ? Non. C'est juste pour nous. Tu sais, tu peux faire comme dans les manèges, tu sais, t'essaies d'attraper le pompon. Oui, c'est ça. Attraper la gueule du Mickey. Ouais. En fait, elle est... C'est une assez bonne question. Je n'arrive pas à savoir où elle est. Il n'y a même pas marqué. Je pensais que je l'avais. Donc, le truc, pendant que je cherche, le truc en fait que vous voyez, c'est qu'en fait, carrément, les murs sont oranges de la pièce. OK ? En fait, elle est à environ 3 mètres de hauteur par rapport à toi. Donc, elle n'est pas si loin que ça, en fait. En fait, elle est à 3 mètres de haut. Donc, toi, comme tu fais 1 mètre 70 ou 80, il ne reste pas grand-chose quand tu la vois. D'accord. Donc, tu te dis que si tu rentres dans la pièce, tu vas être à portée de sa langue qui, de temps en temps, se met à faire des espèces de grands mouvements amples, comme si elle était en train de, tu sais, de s'amuser à jeter du nectar de partout, en fait. Je vois. Je presse Godfrey à un conseil rituel. Oui. Petit coup de coude dans les côtes. Allez, Godfrey, tu vas chanter, merde. Je vois qu'il est un peu livide. Tu vois qu'il commence à... En fait, il tremble. Il a vraiment littéralement... Je vais essayer de le réassurer quelque part. D'accord. Tu peux faire un spend de réassurance, mon ami, pour effectivement te rendre compte que ça lui fait pas mal. En fait, tu es plutôt en train de le poser, de le stabiliser. Exactement. C'est ça. L'idée, c'est que j'essaye de lui mettre un peu la main sur l'épaule en laissant de le faire ressaisir, de lui faire comprendre qu'on n'est pas là non plus pour subir cette afrosité, mais plutôt de la combattre et de reprendre un peu courage pour y aller. Donc, dans ce cas-là, quand vous commencez à... Vous le voyez, en fait, toi, tu le poses, tu le calmes, tu essaies de lui mettre les trucs à plat et en fait, tu réalises qu'il est littéralement en train de trembler et il commence à chantonner quelque chose. Enfin, à chantonner, entre guillemets. Il commence à faire quelque chose et en fait, il commence à jeter et c'est là que ça devient compliqué. Il commence à jeter en fait son espèce d'eau en faisant son rituel et tu vois et tu vois que la bouche a l'air de s'agiter encore plus et tu vois pas une langue mais tu vois plusieurs espèces de petites langues qui ont l'air de sortir du truc et qui commencent à réagir. 10 minutes, ça dure ce truc ? Oui. J'ai l'occasion de voir s'il n'y a pas des gens qui arrivent. Alors, a priori... Non mais attends, mais il va se faire bouffer, il ne va pas finir le rituel, il va se faire happer par le... Le truc en fait, il commence à faire ça et tu vois la langue qui commence à faire des grands trucs et effectivement, elle commence à... En fait, tu te rends compte qu'il a fait un truc, c'est qu'il a fait couler autour de lui une flasque et en fait, c'est un espèce de... j'allais dire d'aura de protection, entre guillemets. Tu as l'impression que le nectar autour de lui s'est dilué. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Et en fait, la bouche a l'air de vouloir taper dans tous les sens mais elle a l'air de lui passer à côté donc toi, tu te dis que si tu te rapproches, par contre, tu ne seras pas dans le machin. Du coup, je vais lui coller, je vais me mettre un peu à côté de lui dans le cercle qu'il a dessiné avec sa fiole. En fait, c'est même pas un cercle en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a fait couler à ses pieds et en fait, toi, tu vois la scène de loin, il est quasiment au niveau de la bouche presque. Toi, en fait, tu as pris du retrait par rapport à ça. Ah oui. Je regarde Ralph à ce moment-là avec un air plutôt interrogateur sur ce qu'on pourrait faire et presque comme pour lui demander si on doit faire diversion pendant qu'il fait ce qu'il faut faire. Diversion en attaquant la bouche ? Je ne sais pas, en ne s'agitant, en faisant un bruit ou quelque chose dans ce goût-là, un peu pour détourner l'attention de la bouche. Je ne pense pas qu'elle nous entende mais au moins, lui balancer soit un coup de 38, soit un... Un coup de 38 ans, ça va attirer les mecs s'ils ne sont pas loin ? C'est-à-dire que oui, là où il marque un point, la mise dont qu'il, c'est qu'effectivement, si vous tirez avec le bruit, en fait, de la détonation dans ses couloirs, en fait, ça ne contrôlerait pas le bruit. donc ça va monter dans le mauvais endroit. On n'a pas un objet, il n'y a rien qui traîne dans le coin à part les sauts. On va lui balancer des sauts. Ça ! On peut faire ça, pour voir ce que ça fait. c'est la réalité. Voilà ce que je prends, je fais que je prends un saut et puis j'essaie de, comme elle n'est pas trop en hauteur, la bouche, de lui lancer au plafond comme pour essayer de la toquer à cet endroit-là pour presque la blesser ou au moins la bousculer. D'accord. Mais pour qu'elle essaie de ne pas se concentrer sur ce que le Templier était en train de faire et puis plutôt pour qu'elle se concentre sur autre chose. Tu vois qu'en fait, elle commence à faire des espèces de grands... T'entends les dents claquer. C'est un bruit abominable. En fait, les dents font un espèce de bruit qui serait un mélange d'os, de dents en fait. Mais également, tu as l'impression que par moments, c'est spongieux. Et en fait, à chaque fois qu'elle fait ça, ça crache du nectar. Et en fait, tu es en train de remarquer un truc, c'est que l'air de rien, l'ami Godfrey, en fait, même si effectivement il n'avait pas l'air de machin, en fait, il commence à avoir des taches de nectar qui lui arrivent sur la gueule, en fait. Et ça, par contre, tu ne sais pas ce que ça va faire. Tu as un parapluie, Ralph ? Ben, pas vraiment. Donc ça, c'est vraiment la situation où vous êtes. Et effectivement, vous voyez, plus ça va avec le temps. Alors en fait, à un moment, en fait, c'est en parallèle, évidemment, de l'avancée de Joseph et de Margaret. Mais le truc qui vous paraît bizarre, c'est que ça va quand même assez vite, son rituel, prendre 10 minutes. Et en fait, vous voyez le truc, mais il y a un truc qui vous inquiète encore plus, c'est qu'a priori, son rituel n'a pas l'air de faire quelque chose. Et en fait, au bout d'un moment, vous voyez en fait, littéralement, le père Godfrey se faire carrément balayer d'un coup de langue à peu près, environ à la 6ème, 7ème minute du rituel. Vous voyez le... Comment ça s'appelle ? Vous le voyez en fait voler littéralement par un coup de cette espèce de gigantesque langue. Et en fait, il se retrouve la gueule quasiment dans le nectar. En fait, qu'est-ce que vous faites ? Il a vidé toutes ses fioles, le père ? En fait, il les a vidé, mais en fait, il en a une qui vole aussi en même temps qu'il se fait valdinguer. Non, toi, Ralph, ce que tu vois surtout, c'est que son rituel ne fonctionne pas. Merde. Je savais bien que la magie n'existait pas. On passe au cocktail bolotov, alors, hein ? Qu'est-ce que tu dis, Ralph ? On passe au cocktail bolotov ? Dilemite ou Dilemite ? Est-ce qu'il reste une fiole ou quelque chose dans ce goût-là ? Il reste celle que tu as, tu as ? Je vais débouchonner la fiole et puis je vais la balancer en plein milieu de la gueule de la bouche avec la langue. Ok, ça marche. Je peux en mode... Oui. Ok, c'est un... Lancer de marteau, quoi. en mode berserk. C'est pas un firearm, c'est pas un scuffling, c'est pas un... Plutôt en mode fio, quoi. Je balance le truc et je me barre en point. C'est un... C'est un athletics pur et dur de jet de truc, quoi. C'est... Ok, donc toi, tu veux lui jeter le truc, mais qu'est-ce que tu veux faire de Godfrey, surtout ? L'idée, c'est que je vais essayer de topper la langue pour que la langue le libère, quelque part. Ah d'accord, ok. Donc tu peux faire un jet d'athlétics, tu peux faire un spend, si tu veux, comme tu as des coups extrêmement compétents. Je vais faire mon dernier spend pour faire cette action. Donc il te restait quoi un point, deux points, c'est ça ? Il me restait plus qu'un point. Ok, bah vas-y, balance. Je n'arrive pas à faire le jet. Jette ton décis tout bêtement. Bon, magnifique. Je crois que je ne sais pas que je vais passer. Ok, tu jettes le truc, en fait, tu raclites la langue. En plein dans la gueule du mec. En fait, tu passes... Enfin, dans Godfrey. Elle va s'éclater contre un mur. C'est assez fait. En fait, elle commence effectivement... Tu vois, effectivement, c'est assez, en l'occurrence, magique. La foi contenue dans la fiole, en fait, se répand littéralement. Et en fait, tu vois vraiment... C'est mieux que l'eau déminéralisée. C'est l'eau écarlate. C'est carrément, ça nettoie. Tu sais, comme disait Coluche, c'est plus blanc que blanc, tu vois. Vut ! Et effectivement, tu vois vraiment ça. Mais en l'occurrence, toi, Ralph, ce que vraiment tu réalises, et c'est à ce moment-là que toi, Ralph, particulièrement, tu peux refaire un jet de stabilité. C'est une révélation, en fait. Tu perds trois points de cette révélation que tu es le seul à te faire parce que tu es le plus compétent en occultisme et dans ce genre de domaine. C'est qu'en fait, tu es en train de réaliser que Godfrey et ses frères, depuis des centaines d'années... Enfin, en tout cas, si l'idée était d'affronter cette espèce de bouche et donc ce dieu qui s'appelle Nirlatotep, a priori, ils ont le doigt dans l'œil jusqu'à l'homme plate depuis des centaines d'années. Ce n'est pas Nirlatotep. Ils n'ont pas... Et en fait, toi, ça ébranle parce que le mec avait l'air d'être quand même relativement convaincu et... impliqué... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Le mec, il t'a dit... C'est la première fois que vous tombiez sur quelqu'un qui vous disait le... Et qui n'était pas autre chose qu'un être humain qui vous disait clairement ce que vous aviez en face de vous, quoi. Et c'est là que... Et en fait, toi, tu réalises à ce moment-là... Tu réalises à ce moment-là que le... Comment dire ? Que c'est foutu... En fait, en gros, que vous êtes... Vous savez... Vous n'en savez pas plus que ce que vous saviez déjà, en fait. La seule chose que vous savez, c'est que ce n'est pas ce fameux nirlate-tête. C'est conservé. De toute façon, moi, quand je vois que j'ai raté mon coup, je fais le plan B. Enfin, je démarre... Je fouille dans ma sacoche ce que j'ai et puis c'est plan B direct. Je t'ai fait perdre la stabilité, Ralph, ou pas, Zompi ? Oui, deux points. D'accord. Deux, trois points. Ok. Paul, je vois que ta stabilité 0. C'est ça. Tu as perdu un point de sanity. Là, là, tout de suite ? Oui. Quand tu tombes à 0, tu perds un point de sanity. D'accord. Bon, bah, allons-y au cocktail Molotov. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous faites avec le père Godfrey qui... Vous essayez de le récupérer ou vous le laissez dans sa soupe ? Il se noie quand même. On va l'aider à se relever. Ok. Arrive à ce moment-là, en fait, sont de retour Joseph et Margaret. En fait, vous, Joseph et Margaret, vous arrivez, vous voyez la scène où, en fait, vous êtes... L'idée, c'était de vous retrouver là ou c'était de vous retrouver ailleurs ? Ah non, c'était de me retrouver là. Ok. Donc, vous, en fait, quand vous arrivez, effectivement, en fait, vous sentez que vous arrivez dans la pièce parce que c'est de plus en plus clopin-clopin et vous vous rendez compte du... Donc, vous avez remis le masque à gaz et vous réalisez, en fait, que c'est de plus en plus collant à vos pieds quand vous marchez et vous arrivez dans cette scène où, donc, vous voyez Godfrey qui est littéralement le cul dans le nectar recouvert, d'ailleurs, de tâches de nectar ou autre chose comme ça. Vous avez également Paul et Ralph qui sont en train de regarder. Paul, il est livide et Ralph, il est à peu près aussi livide. Et vous voyez, en fait, cette espèce de scène avec cette grande bouche qui donne des grands coups de langue. à droite, à gauche pour, à priori, se débarrasser des intrus, quoi. D'accord ? Vous perdez 6 points. Voilà. Vous pouvez faire un jet de stabilité tous les deux. Alors, Joseph, c'est bien. Margaret, 6 points. Ok. Pardon, et Ralph, plus 2. Donc, tu perds quand même 2 points. Joseph, tu veux dire ? Pardon, Joseph perd 2 points et Margaret perd 6 points. Ok. Donc, effectivement, vous voyez cette scène. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Parce que là, en fait, le truc, c'est soit vous jetez de la dynamite, mais ce que je vais vous dire est con, mais vous avez... Enfin, il faut l'allumer. Il faut la placer. C'est pas... C'est pas comme dans Il était une fois la révolution, quoi. C'est-à-dire, en fait... Mèche courte. Mèche courte, ça marche pas. Il faut éventuellement essayer de la placer. Ce qui veut surtout dire... Ou alors, vous la mettez, entre guillemets, un peu à l'entrée de la pièce, sachant que vous allez avoir les doigts qui vont vite coller de nectar et de saloperie, quoi. On peut pas la mettre, Léo, elle a balancé la fiole parce que ça va enlever le nectar ? Oui, sauf qu'il faut que tu traverses la pièce. Donc, tu seras de l'autre côté de tes copains. On vous couvre. Tu vois ce que je veux dire ? Allez-y. On peut te couvrir. Au moins, c'est au sec. Au moins, c'est au sec. Bah, c'est au sec, oui. Non, non. Là où tu es, t'es pas au sec. Et de l'autre côté, t'es pas plus au sec. En fait, le jet de Lazarus, en fait, ça a été séclaté contre un mur en face de l'autre côté de la pièce. Mais c'est contre-mur. Donc, effectivement, ça fait une tâche de propre au milieu d'un océan de cradrins. ou quoi ? Hum. Que faites-vous ? Bonne question. Il faut qu'on trouve un moyen pour la détruire. Et de l'entailler. On va l'entailler. C'est une bonne idée. Moi, j'ai bien une solution, mais c'est un peu ouf. C'est-à-dire ? Ben, on allume les mèches de dynamite et puis on les allume et on les met sur ce cher templier puis on se barre. Vu que la langue, elle est entourée sur lui, éventuellement. Alors, elle n'est pas vraiment sur lui. En fait, lui, il est tombé. En fait, il se relève, mais en fait, il vacille avec le côté glissant de la pièce. Et en fait, vous réalisez surtout un truc, c'est qu'il a l'air d'être complètement pété dans ses convictions. Un peu comme vous, l'air de rien. Ou en fait, en l'occurrence, comme l'était notre spécialiste de cultisme. Ralph. Voilà, Ralph. Parce qu'en fait, vous avez l'impression qu'en fait, il ne comprend pas ce qui se passe. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Moi, j'essaie de l'attirer vers la sortie. D'accord. En fait, tu vas le chercher. Par contre, là, tu vas me faire un jet d'athlétiques pour éviter de te prendre un coup de... Non, pas d'athlétiques. Tu peux faire un jet de scuffling pour éviter de te prendre la langue, en fait. Moi, je vais essayer de l'entailler déjà. Toi, tu veux la taper ? Moi, je veux taillader la langue. avec le couteau. Je n'allais pas dire qu'on va faire un tour de table mais l'idée est. Rav, toi, tu veux y aller et essayer de le récupérer. Dans ce cas-là, ça sera du scuffling. Ouais, c'est pas mal. C'est plus pour esquiver les trucs. Ok. Ça marche. Ral, Joseph, qu'est-ce que tu veux que tu fais ? Tu essaies de l'entailler, en fait. Moi, je vais essayer d'entailler la langue. Ok, vas-y. Tu fais un jet de scuffling également. Ce n'est pas du Weapons ? C'est Weapons. Oui, merci. J'ai eu peur. Ah, t'as flippé, moi. Ah bah. En fait, tu es couché, Rex. Tu es plus proche de ça. Allez, chien, coucouche. Tu as l'impression que tu fais des moulinets, des machins, mais tu n'arrives pas vraiment. Paul, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je ne veux pas l'affronter, la bestiole. Je fais plutôt un pas en arrière. Avec tout ce que je viens de me taper aussi en santé mentale et sanité, je pense que je suis un peu terrorisé par secouer. T'as secoué la pulpe. Du coup, voilà. Du coup, en fait, je fais plus un pas en arrière et je commence à sortir mon arme pour la pointer vers la langue, mais je ne tire pas. Je me prépare à tirer si je la vois qui m'agresse. Presque sur un mode défensif, un peu un mode réflexe. Si jamais la langue commence à virvolter vers moi, là, je tire. D'accord. Quitte à alerter la terre entière, ce n'est pas grave. je veux sauver ma vie avec mon pauvre petit 38 un peu tremblant dans la main. D'accord. Dans les deux mains, d'ailleurs. Ok, ça roule. Entendu. Donc, ça marche. Booga, qu'est-ce que tu fais ? Je regarde les murs de la pièce, là. C'est quoi ? C'est de la roche dure ? C'est quoi ? C'est des pierres ? C'est plutôt des espèces de vieilles pierres, en fait. Vous êtes dans des... Probablement dans un... En fait, ce qui était les catacombes intérieures qui avaient été, en fait, bouchées pour accéder à cette partie-là, en fait. D'accord. En fait, le plâtre que vous avez fait tomber n'était juste là que pour... Comment dire ? N'était juste là que pour masquer cette partie-là, en fait. tu vois ce que je veux dire ? D'accord. D'accord. Donc, en fait, tu peux effectivement... Tu peux effectivement te dire que... Comment dire ? C'est le même genre de vieilles pierres très... très... très carré, très machin, mais c'est vraiment littéralement de la vieille pierre, en fait. D'accord, d'accord. Il y a du mortier entre les pierres ? Oui, qui est d'ailleurs de manière... Pas mal effrité, j'imagine ? Il est pas mal effrité, voire comblé par du nectar... D'accord. J'allais pas dire... T'as séché ? Oui, séché, en fait. Ok. C'est comme une espèce de pâte. D'accord. Je retire mon manteau ou ma veste, je sais pas ce que j'ai sur moi, mais en gros, et ce que je fais, c'est que je prends mon couteau et je plante, en fait, j'utilise le couteau pour le planter dans le mortier tout en cronant un pan de ma veste, un peu comme un porte-manteau, en quelque sorte, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois ? Et en gros, l'idée, je commence à mettre de la dynamite dans cette poche que ça forme et après, je refermerai avec le couteau pour... En fait, je fais une sorte de poche qui est accrochée au mur avec de la dynamite à l'intérieur en utilisant mon manteau comme tissu pour ça. Ok, ça marche. Ok, ça roule. Vous voyez la bouche commence à pousser de plus en plus de vomis de nectar. C'est vraiment répugnant. En fait, la langue, en fait, même par moments, elle est tellement gluante qu'elle colle les endroits où elle va taper, en fait. D'accord ? Et ça redégueule. ça redégueule du nectar. Ce qui fait que vous pouvez tous faire un jet d'athlétiques pour éviter de vous péter la gueule. De retomber la gueule d'hitter. Et toi aussi, Laza, en fait. Alors toi, Laza, t'as un bonus à ton jet parce que t'es un peu plus loin. Mais ceux qui sont... Ok, ça marche. Margaret et Ralph. Ralph, t'es... Ok. Vas-y. Oh putain. Je fais que des 1. j'ai 15 ans de moi. Alors, voilà. Joseph, toi, tu tombes et en fait, tu vois cette énorme bouche qui est au-dessus de toi qui tape des dents. Enfin, c'est vraiment répugnant. En fait, t'es tombé... Comment dire ? T'es tombé sur le dos, en fait. T'es glissé, t'es tombé sur le dos. Donc en fait, t'es dans une situation complètement délirante où tu la regardes au-dessus de toi bouger. En fait, tu vois que ça. Quant à toi, Paul, en fait, c'est pas vraiment... C'est pas toi qui a glissé. C'est qu'en fait, il y a eu une espèce de grosse pouch de nectar et en fait, ça t'a fait glisser des mains le flingue que t'as dans les mains. Donc ton flingue est tombé dans la flotte, enfin dans la flotte, dans le nectar, en l'occurrence. Joseph, tu peux me refaire un jet de stabilité rien pour cette scène abominable. C'est spectaculaire. Tu repères deux points. Encore ? Ah oui, mais je suis un connard, tu sais. Même pas peur, dit-il tout l'heure. C'est officiel. T'es là, on sent que... on sent que t'es d'un calme olympien. Ok. Aussi calme que je peux être avec d'autres stabilités. C'est ça. Donc vous voyez cette scène-là et là vous entendez vous entendez Godfrey en fait en train d'hurler a priori. Il a été littéralement entouré par la langue en fait et la langue a priori est en train de le... Vous voyez ces vêtements en train de commencer à fondre autour de lui en fait et ça commence à fumer. C'est-à-dire qu'en fait vous voyez comme des espèces de volutes de fumée là où la langue a priori elle doit être acide et a l'air de ronger ses vêtements en fait. Que faites-vous ? Je vais réessayer à nouveau de pencher la langue. Ok ça marche. Et moi je continue à essayer de tirer en arrière. Ok ça marche. En fait là Ralph toi tu te dis que là maintenant si tu veux le tirer en arrière c'est toi contre la force de la langue. Et je ne te cache pas que tu peux mais faire le guignol sous une langue géante et une bouche géante oui je vais te demander de la stabilité. T'as le droit je te donne juste le truc. Tu peux dire je rejoins Lazarius en retrait quoi. Ouais. Bon bah je recule un peu. Où est tu rejoins Lazarius ou où est t'es un héros ? Non je recule. Ok ça c'est le plus. Eh vous l'avez trouvé au final le bouquin parce que j'ai tu sais pas enfin on a pas vraiment le temps d'en parler malheureusement à mon avis. Mais on était parti pendant un moment quand même. Une dizaine de minutes. Pousse. Pousse. Tu fais ci avec les deux mains oui. Pousse. Ok. Ça marche. Donc en fait tu recules tu vois Godfrey machin toi Toi Eric tu es carrément heureusement que tu avais le masque et tout ça mais l'air de rien t'as quand même t'es littéralement dégueulant de nectar en fait sur toi et tu te dis que c'est peut-être le de quoi je pense vraiment à trancher la langue et je verrai après. Ok ça marche donc tu essaies de donner un coup en fait d'armes à nouveau vas-y je t'en prie si tu veux faire un jet tu peux faire un spend en fait je fais trois deux semaines Ok ça marche 5 Ok En fait tu essaies de trancher en fait tu te rends compte que ton tu te rends compte que ce que tu as juste réussi à faire effectivement t'as commencé à trancher t'as vraiment eu un mouvement coupant mais ton arme ton épée n'est pas plus un et voilà elle vient la lame mais elle vient quand même du temple de Golgoroth Oui je sais C'est l'obsidienne d'accord Tu commences en fait tu sens qu'elle se met dedans et tu sens qu'en fait il se passe un truc Peut-être l'angle ne fait pas partie de notre dimension C'est presque ça Elle est oklévienne Tu te rends compte d'un truc c'est que t'as l'impression au moment où tu frappes t'as un espèce vous sentez d'ailleurs à un moment le côté il y a un truc dans l'air qui se passe vous savez comme une espèce comme ça un truc comme ça comme si c'était le pouvoir de deux choses qui s'affrontaient en fait mais ça ne coupe pas t'arrives pas t'as entaillé mais t'as pas réussi à la couper D'accord Je peux pas continuer de trancher Ben en fait le problème c'est que tu dois donner des coups au même endroit et c'est très compliqué de donner des coups au même endroit avec c'est pour ça que tu fais des jets parce qu'en fait elle n'est pas elle n'est pas stable c'est à l'épau elle agrippe Godfrey en même temps Ok Margaret c'est clair pour vous la scène ou pas ? Oui 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 Ok Margaret donc toi tu essaies de foutre des trucs de dynamite d'explosifs sachant que tu n'as pas la compétence oui oui tout à fait donc en fait tu mets des trucs il y a des machins qui tombent mais tu essaies de remettre le truc tu n'as aucune idée de ce que tu vas faire en fait quand tu vas allumer une mèche tu sais pas en fait si tu vas pas finir englouti avec et ça ça sera ton jet d'explosif en fait ok ok tu pourras faire un jet mais entre guillemets ça va être un jet sur le qui va plus être un jet de hasard d'explosif que d'explosif tout le monde tu vois ce que je veux dire ? en fait ouais non c'est vrai non tout à fait je comptais pas en fait mettre une mèche en fait mais ok d'accord ok donc tu essaies de les mettre là et peut-être éventuellement pour le sens je les mets là en fait non en fait l'idée de tirer dessus ça ne marche pas ça nous forcerait à être trop près en fait je voulais balancer un cocktail molotov sur le paquet et puis après qu'on part tous en courant et puis après le temps que ça fasse exploser ça va peut-être nous gagner quelques secondes en fait avant que la dynamite explose voilà c'est ce que j'espère mais bon d'accord c'est désespéré donc ok ça marche donc donc en fait vous êtes dans cette situation complètement aberrante toi Lazat a vu ton flingue disparaître dans cette espèce de truc dégueulasse oui je vais pas le récupérer je vais le laisser là Godfrey Godfrey se met à hurler en plus vous êtes un peu obligé de surveiller ce qui se passe derrière donc Ralph en fait est-ce que toi t'as l'oeil rivé est-ce que l'un de vous deux a l'oeil rivé sur l'extérieur ou sur l'intérieur de la pièce moi je pense que j'ai le dos à plat puisque je suis tombé sur le dos donc je pense pas que j'ai le temps de regarder voir ce qui se passe t'es pas vraiment non t'es pas tombé toi t'as juste glissé en fait et ça t'a fait glisser des mains ton flingue d'accord je pense que mon regard est quand même vraiment concentré sur la langue ok ça marche j'ai pas envie de lui j'ai pas envie de faire tourner d'eau à la langue vous pouvez faire tous les deux un sense trouble donc avec un spend si vous le souhaitez avec du spend puisque c'est un jet d6 ah bah tiens ah bah tu vois quand tu veux ok on est obligé de mettre plus 4 oui c'est vrai moi j'y mets plus 3 je vois ça ok vous entendez effectivement des bruits de gens qui ont l'air d'arriver vous entendez en fait au loin des bruits des intrus vous entendez des bruits alors c'est dit vous le comprenez quand je dis des intrus c'est dit en maltais en maltais ou possiblement en anglais vous entendez quand même de ça qu'est-ce que que vous faites vous il vous reste un tour de en fait en gros il y a des mecs qui sont a priori en train de vous arriver dessus marche au café ouais c'est ce que je serais je serais partisan pour pour balancer 2-3 bintons de dynamite un petit peu comme ça à la volée et puis je me bats en courant et puis puis voilà l'idée c'est d'essayer de sortir de ce traquenard parce qu'à mon avis si on reste un tour de plus c'est nous qui allons y passer on sera pris entre deux feux ouais il faudrait que Joseph sorte en premier avec sa Thompson histoire d'arroser au cas où il y aurait des gens sur notre chemin Joseph a l'air d'être tenace et têtu par rapport à cette langue il a fallu crier tu Joseph Joseph tire pas la langue abandonnez cette langue et suivez nous cette phrase est surréaliste Eric que fais-tu ? ah bah je redonne un coup de toutes mes forces ok vas-y refais un et je dis au Golgoroth ok t'essaies de redonner un coup vas-y ça marche ok vas-y Joseph par tous les dieux arrêtez ça tout de suite et suivez nous voilà ok Joseph en fait c'est pire que ce que tu pensais en fait tu donnes un coup qui en fait littéralement rebondit en fait sur en fait l'impact en fait fait rebondir ta lame sur le sur Godfrey alors oui sur Godfrey c'est une bonne idée en fait ça fait bing bing ça fait ricochet mais en fait tu viens de littéralement faire une énorme déchirure dans dans Godfrey en fait une bonne grosse entaille il fallait pas l'inviter on va pas lâcher maintenant que la bête meurt qu'est-ce que tu fais Eric tu t'entends t'entends l'ESA en fait qui t'appelle en disant il y a du monde qui arrive je pense il n'y a pas un problème de micro chez Eric Eric tu ne m'entendais pas bien non on t'entend on est là mais sinon je ne t'entendais vraiment pas rien du tout je me posais la question aussi de temps en temps mais parce que je viens de changer de souris donc tu viens de changer de souris tu parles à ta souris non mais j'active le push to talk ah oui d'accord ah ok c'est vrai que le bouton central n'est pas comme celui que j'avais avant d'accord c'est pas au point tu veux changer ? je disais c'est un très cruel dilemme quoi qu'il en soit je prends ma thompson ah ok et qu'est-ce que tu fais et là c'est on n'entend plus je ne sais pas parce que j'ai trois cibles possibles donc c'est compliqué t'as Godfrey les mecs qui vont arriver et la bouche bah ouais et le colonel moutard dans le petit salon avec la thompson avec la thompson et le bouton de 10 minutes bah je vais rafaler les mecs dans le couloir ok donc en fait Lazareus ça va aller faire bingo ça va ok tu vois tu vois vraiment tu vois passer comment il s'appelle tu vois passer Joseph en 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 missile t'as un missile qui se met dans le couloir et qui commence à ranger en missile visqueux un missile visqueux et orange en fait j'utilise même la viscosité pour glisser au sol de façon à me baisser et tirer en même temps tu vois le style d'accord je comprends d'accord ok donc ok ça marche donc tu t'arroses ok donc en fait tu fais plus un espèce de tir de couverture en fait un un attique donc je vais essayer d'en plomber un ou deux ok ça marche donc quand tu shoot en fait la cadence de tir de la Thompson en fait c'est que les mecs en fait t'en 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 et en fait tu sens qu'il y a une énorme la fumée en fait générée par la Thompson avec l'odeur de cordite par dessus rend le truc complètement surréaliste en fait c'est baigné d'une espèce de brume orange liée au nectar en fait les autres qu'est-ce que vous voulez faire ben moi je me casse moi je gueule je gueule je regarde pas ce qu'ils font je gueule sortez et j'allume mon molotov ok ça marche moi je cours je demande pas mon reste parce que j'ai déjà crié qu'il fallait se barrer et du coup je cours un petit peu en trébuchant en titubant au mieux que je peux en baissant pour pas me taper le toit mais je pars par là où je suis arrivé d'accord j'attends un petit peu quand même que je vois que je suis suivi par quelqu'un que je connais mais j'attends pas trop longtemps non plus si je vois une personne qui arrive derrière mon courant c'est-à-dire qui me suit je pose pas de questions je continue mon chemin par contre si je vois toujours personne parce que les trois sont restés je vais me poser des questions et certainement je ferai demi-tour mais disons que là je suis un peu sur le starting block pour vraiment partir le spring j'attends au moins de voir une personne qui suit le mouvement d'accord ok ça marche très bien ok donc vous commencez à vous commencez à effectivement cavalier comme des cinglés en fait vous glissez par moment même littéralement je suis pas encore parti en fait ouais donc toi tu jettes en fait le cocktail molotov sur le sur le sur le sur le sur le paquet de dynamite en fait tu vois ce que je veux dire avec les vêtements autour avec les vêtements autour ça commence à tout de suite ça s'enflamme dès que je vois que j'ai atteint ma cible en fait je pars en courant ok ça marche donc tu fous le camp tu peux éventuellement parce que c'est pareil je pense que je suis un connard j'ai l'athlétisme ouais j'aurais pu se penser à fleeing bah en fait fleeing c'est quand t'as pas l'athlétisme c'est vrai ok bah vas-y fais ton jet d'athlétisme d'accord c'est pour me barrer en fait suffisamment rapidement d'accord ok ça marche bon bah on va mettre on va faire ce qu'on peut c'est plus savoir si tu glisses pas en fait dans la pièce d'accord ah ok hop c'est parti magnifique ok en fait non seulement tu glisses pas mais en plus tu réussis tu sens un truc qui te passe à côté de toi la langue c'est carrément c'est carrément en fait la langue avec le corps avec le corps de Godfrey qui hurle qui te passe à côté avec l'effet Doppler et en fait tu sors de la pièce un peu machin et en fait tu repères que le seul qui garde la boutique c'est Joseph qui a l'air de faire des petites rafales courtes avec sa Thompson pour tenir les mecs à distance en fait a priori et vous commencez à vous barrer dans les dans ces fameux dans ces fameuses catacombes à nouveau où vous vous suivez autant que possible avec l'aide de Ralph Ralph tu peux me refaire un spend de petite question il n'y a pas boom si si il y a boom ah bon il y a boom d'accord ok parce que je pense pas que ça prendrait beaucoup de temps avant de péter avec le système que j'ai fait je pense que 30 secondes une minute c'est le grand maximum à mon avis il y a boom et surtout vous sentez effectivement l'espèce de vague de chaud probablement liée au nectar qui peut-être brûle ou quelque chose comme ça mais tu ne sais pas si si ça détruit la bouche bien sûr bien sûr oui tout à fait en fait vous entendez vous entendez un espèce ça fait un écho vous entendez des trucs qui commencent à trembler là où vous êtes de manière globale et vous revoilà dans la pièce la fameuse pièce où vous étiez tout à l'heure où vous en avez chié avec les poteaux et vous voyez clairement les poteaux en train de trembler donc là le principe c'est de réussir à vous barrer sans vous t'es sérieux ? oh la vache oui d'accord j'espère que ça va je vais vous aborder un petit peu de temps oui vas-y vas-y zompi je crois qu'on aura tout eu dans cette campagne entre l'attaque de la boîte de thon on aura tout fait moi j'ai eu les frelons ah toi t'as eu les frelons ? je vous épargnais le hockey aussi toutes les trois ça fait un an au lieu mais quand même on vient donc j'espère que ça va aller ok il faut à nouveau repasser cette salle qui tremble et là rebelote refaire un spend en athletics j'en ai pas on n'a plus pareil donc tout le monde met un point donc Ralph peut le faire je suis en train de le dépenser pour lui on n'en a plus Margaret l'a fait moi j'en ai plus j'ai plus de j'ai tout dépensé donc en fait ça veut dire que vu qu'en fait il y a au moins un joueur qui n'a pas de points pour dépenser ça augmente la difficulté de 2 je crois ça augmente de 2 par joueur qui ne peut pas dépenser ah d'accord donc ça fait 4 du coup je vais faire le jet ok ça fait une difficulté plus 4 alors du coup ouch je crois que c'est ça ça serait bien de vérifier vite mais je crois que c'est ça je crois que c'est plus 2 ah c'est plus 2 par joueur qui ne peut pas le faire c'est ça c'est le gumshoe c'est ça donc plus 6 là du coup donc toi tu crames un plus 6 et au final t'as un moins 4 donc t'as un plus 2 à ton jet bon ok c'est la soirée des 1 ce soir je pense incroyable soirée caca boudin ok je suis en train de réfléchir à tout ça ok donc ça marche donc ça tremble et en fait vous prenez tous des éclats de pierre en fait c'est à dire que vous partez aussi intelligemment que possible en fait je vais vous faire tous vous allez tous prendre un jet de dégâts en fait qui va correspondre aux chutes de trucs que vous prenez sur la gueule ou vous tombez en vous faisant mal ou ce genre de choses d'accord là tu fais 1 aussi et là je pourrais faire 1 mais en fait je suis chêne alors attends comment ça marche ce truc hop voilà c'est ça ok on va commencer donc les dégâts sont 1 des 6 plus 2 donc Ralph il prend 8 de Elf il tombe à 3 Joseph il prend 6 Paul non pas moi non pas moi non pas moi 5 ouais margaret ouais margaret c'est de pierre en pire 4 4 d'accord ok donc vous en fait vous êtes tous Ralph se prend mais littéralement un énorme bout de trucs sur la gueule vous vous demandez même si vous avez pas entendu un crack ou un truc comme ça vous arrivez à sortir de la pièce mais vraiment dans un état pour certains très dangereux vous avez cependant pas l'impression d'être suivi ouais c'est pas grave je cours quand même enfin avec l'effet avec l'effet Doppler effectivement comme dit tu sais ça fait un peu comme dans Scooby-Doo tu sais et vous arrivez en fait au bout d'un moment qui vous paraît plus rapide dans un sens que dans l'autre à être dans une zone qui correspond à être au bas de ce fameux puits que vous aviez été la dernière fois ok ouais non rafraîchis moi quel puits ah oui le puits de oui ça va si je me souviens voilà qui faisait que vous descendiez et vous revoilà là dedans ça a l'air d'être relativement plus calme tout d'un coup mais la scène a été effectivement très compliqué pour sortir et encore une fois vous avez vous voyez un ange donc enfin Ralph le personnel de Ralph a l'air d'être pas blessé mais il a quand même été seulement amoché par un truc il n'a pas mal des gratinures et tout ça c'est sûr je n'ai pas le temps de l'examiner surtout dans les conditions où on est surtout dans les conditions d'hygiène dégueulasse où vous êtes ça reste d'être compliqué je lui conseille quand même de je ne sais pas où il est blessé mais de ne pas faire des mouvements brusques ou essayer d'empirer son état donc vous remontez en vous aidant en fait vous galérez un peu pour remonter vous êtes vraiment cuivanné ce qui explique le fait que vous n'ayez plus de poules en athlétiques c'est surtout que votre corps refuse de faire des efforts supplémentaires malgré la peur et vous revoilà à nouveau dans un cadre peut-être un peu plus propice je ne vais pas dire au calme mais en tout cas aux égouts à nouveau il faut évacuer en fait vous reprenez le chemin dans l'autre sens avec l'aide entre autres des bonnes idées qu'avait eu Margaret et en fait vous ressortez de cette espèce de grille et en sortant en fait quand vous voyez vous voyez en fait au loin l'entrepôt de Donovan vous n'avez pas l'impression qu'il y a le feu à l'intérieur de l'entrepôt s'il y a eu quelque chose c'est probablement encore au niveau des tunnels où vous étiez ok que faites-vous donc là vous sortez en fait j'allais dire au grand soir et vous êtes à nouveau au bord de la mer que faites-vous je vomis d'accord c'est dit avec un naturel moi je vomis et après j'enlève le masque à gaz voilà c'est ça en fait ça a été en plus ce qui a été compliqué c'était ce côté avec le masque à gaz qui ne vous a pas rendu la vie facile ah non c'est difficile de respirer là-dedans pour parler en fait vous avez enlevé par moment le truc c'était un peu compliqué vous vous demandez sincèrement si vous n'êtes pas comment dire sujet sujet à des à des des vapeurs de nectar que faites-vous faut trouver un endroit sûr ouais tu veux une botte de nuit ou un truc comme ça pas dans cet accoutrement mais tu veux déjà comme on est à côté de la mer je vais aller me nettoyer aux endroits où j'ai du comment dire du ah merde du nectar tu vas peut-être dans la mer tu vas peut-être prendre dans la baille en fait la baille et puis s'asperger de flotte je pense que c'était le plus proche on est juste à côté donc vous n'êtes pas très loin et effectivement en fait le truc que vous paraît bizarre c'est que pas très loin de l'entrepôt vous pouvez faire un jet de sandstroble je vais faire le jet pour je vais faire le jet pour sandstroble ok qui m'a fait des trucs pas mal ok joseph et margaret et même toi paul vous entendez des bruits qui viennent de la plage à côté en fait entre l'entrepôt et vous vous souvenez il y avait un dock d'accord oui et là vous entendez des trucs bizarres vous avez l'impression vous savez pas si c'est vrai ou pas vrai vous avez l'impression que sur la plage il y a des hurlements des bruits bizarres et malsains bon l'histoire de bruit qui nous disent qu'il ne faut pas rester ici on va peut-être faire la baignane un autre jour puis on va peut-être se casser c'est ça ouais c'est vrai ouais ouais non je porte mon parasol j'attends je porte mon parasol et j'attends le bruit le bruit en fait vous fait penser au moment où vous partez le bruit où vous pensez c'est que vous avez l'impression que sur la plage il y a des centaines de bouches qui sont en train d'hurler en même temps margaret c'est toi qui as les clés de la bagnole sûrement oui oui par temps les clés de bagnole c'était pas un bon film donc en fait ça explique la situation vous vous souvenez qu'à un moment je vous avais dit que les mecs faisaient un espèce de tour un peu millimétré en fait a priori sur la plage il y avait des bouches qui étaient là comme une espèce de gardienne en fait d'accord ah oui vous voyez ce que je veux dire d'accord oui je vois oui effectivement c'est afro stabilité stabilité non oui un petit oui ça serait pas mal cette bonne guerre je pense il va être idole ouf ralph il va claquer son dernier point de stabilité s'il claque son point de stabilité il perd en sanity il tombe à zéro oui de toute façon en fait techniquement en termes de jeu il vaut mieux qu'il fasse le jet pur en fait il réussit donc il perd en rien ouais c'est ça en fait soit il perd soit il perd en faisant un spend soit il perd parce que je rate le dé mais en fait comme il a un point de stabilité perdu pour perdu il aimerait la zone de sanity toute façon il vaut mieux prendre ce risque en fait c'est logique en termes de gameplay Eric mon ami oui tu repères trois points de stabilité est-ce que tu tombes sous zéro ou pas oui oui ok tu as combien là en fait moins de 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 attend en fait tu peux bouger avec ta molette regarde ah ya bien sûr regarde le petit point de sanité qui tombe c'est pas de l'union ok donc ok donc vous êtes sortis et l'idée c'est qui a les clés de la voiture c'est ça ouais je crois que c'est moi ok en tout cas je vous couvre je commence à tirer vers là où il y a les bruits ok vous commencez vous allez dans quelle direction au final bon on réussit à atteindre la voiture c'est bon oui il n'y a pas de souci vous retrouvez la bagnole sans problème un endroit où déjà on va pouvoir soigner les blessures de ralph parce qu'apparemment moi sur toute la route jusqu'à la voiture je les couvre donc je tire des rafales courtes bah d'accord tu peux tirer les flics en pleine ville ouais ouais c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça si on n'est pas suivi ne tire pas moi je vous le dis ne vous inquiétez pas allez-y je vous couvre je tire le bras de joseph en dehors de la vie de la voiture peu importe pour pas qu'il fasse le tir et puis j'essaie de l'entraîner en lui disant de se calmer et qu'il ne faut pas attirer l'attention sur nous au contraire qu'il faut partir loin d'accord il a les yeux à peu près exorbités il te dit qu'il est extrêmement calme et qu'il te couvre la dernière fois qu'il t'a dit qu'il était extrêmement calme c'est que c'est que c'était je ne sais pas quel moment c'était c'était pas dans le Yucatan il continue à tirer en fait s'il me dit ça et qu'il est un peu tendu je lui colle une droite ouais tu peux faire un jet de skuffling si tu veux pour une baffe c'est pas la peine je pense tu colles un coup de poids ou une baffe en fait c'est une gifle ou un coup de poids sinon tu peux lui faire tomber son arme éventuellement j'essaie de le raisonner quoi si mes mots n'y arrivent pas dans ce cas là tu fais un spend fais une psychanalyse ouais tu fais une psychanalyse en fait d'accord pour le calmer quoi histoire de le calmer ok tu peux faire un voilà putain ce soir c'est festival j'ai dépensé pardon j'ai dépensé 5 points ok donc t'es ok ça marche Ralph en fait en gros Joseph t'as Ralph enfin Paul qui te regarde qui te demande gentiment 2-3 trucs et effectivement tu sens que ça se calme et tu lâches le doigt en fait tu remets le le cran de ta gatie de ta gatie de ta Thomson t'as encore le doigt sur la gâchette mais au moins t'as le réflexe de mettre le cran ouais 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 c'est bon je crois qu'on risquait plus rien ici donc en fait ok vous reprenez la bagnole et vous allez dans quelle direction en gros est-ce que vous vous retournez alors l'idée c'était que vous alliez à l'automne mais vous êtes dans un euh euh ouais t'as pas t'as pas tort euh pourquoi tu dis ça non non parce que c'est plus simple comme ça parce que comme on le voit pas pour Paul ce qu'il a dépensé tu vois c'est oui je comprends c'est plus clean si tu l'annonces avant comme ça il n'y a pas il n'y a pas de non il n'y a pas de honnêtement il n'y a pas de malentendu entre nous oui non je comprends il n'y a vraiment aucun il n'y a aucun malentendu entre nous ouais euh non c'est mal foutu il n'y a que Bouga qui a compris comment on faisait non je c'est même moi c'est pas vrai il y a un truc que j'ai foiré tous les autres je les ai réussi c'est vrai euh ok Ralph est avec vous c'est pareil dans un sale état est-ce que vous voulez en gros aller dans l'arrière pays c'est-à-dire quitter la ville vite fait et essayer de faire un truc de soin dans la race Cambrousse parce que là si vous débarquez à l'hôtel ça va se vouloir en fait pour vous changer pour tout ça quoi enfin vous allez finir en maillot de corte ou en culotte quoi sauf si vous aviez prévu des vêtements de rechange ce qui peut être expliqué par un prépare de Ness un petit jet de prépare de Ness sur la table bah ouais je vais faire ça dans ce cas là ok moi je propose que Zdompi alors attends Zdompi prend un point de prépare de Ness Paul il a pas Margaret t'as payé ton point j'en mettra un je vais le faire maintenant c'est fait et Joseph tu as aussi ok je viens faire le jet en fait vous avez été malin vous avez quand même anticipé le fait d'avoir des vêtements de rechange parce que vous n'en avez pas parlé tout à l'heure dans la bagnole et effectivement vous allez où en fait dans la race cambrousse c'est ça ouais ouais ok ok ça marche très bien donc vous changez vos vêtements et c'est le moment en fait où vous occupez des blessures des uns des autres pour arriver à une situation où vous avez soigné les gros bobos et surtout les gros bobos dans la tête voilà il y a un kit de premier soin dans la voiture ok ça marche pas de soucis ensuite donc là on est en fait en plein milieu de la nuit puisque vous étiez intervenu en plein milieu de la nuit à quelque chose près je me rappelle plus en fait moi j'avais les notes que j'ai sont vous vouliez a priori vous alliez le faire le soir parce que vous veniez de kidnapper Denevan en fait d'accord ça va alors donc là on est dans la nuit en fait c'est dans la nuit du 21 au 22 en fait que faites vous d'autre je crois qu'il est temps de rentrer à l'hôtel ok je pense que là ouais on a quand même enfin est-ce qu'on ressent quand même on va dire ce passage comme un échec ou plutôt comme une réussite parce que nous on est toujours pas enfin je veux dire déjà moi on a pas eu le temps de discuter s'ils avaient trouvé le livre sinon alors moi je vous laisse en parler deux secondes il faut absolument que je fasse un break AFK et j'arrive tout de suite d'accord je vous laisse en parler entre vous comme ça c'est enregistré en même temps si vous voulez d'accord ok à tout de suite et bien Margaret je crois que si le but était de trouver des documents on en a trouvé ah mais vous trouvez quelque chose si le but c'était autre chose non je pense qu'on peut dire que c'est un échec pas même un grimoire une indication pour vaincre la on a trouvé on a des documents je sors de ma chemise en fait toute une liasse de documents manuscrits et ça me paraissait bien je montre à Ralph parce qu'en fait c'est dans une langue que je ne comprenais pas donc peut-être qu'il va pouvoir décrypter ça et je pense que toi Joseph t'avais récupéré un bouquin il me semble ouais ouais j'ai un livre de contes ouais un livre de contes ouais voilà et bah espérons que c'est le bon document parce que de toute façon il y avait trop de choses pour tout prendre et on n'avait pas le temps pour trier donc j'espère que c'est ça d'accord alors il va falloir essayer de quitter quitter Malte rapidement et discrètement ouais parce que je pense que la chef de la sécurité là va probablement faire de la rôle des recherches non ouais il faut vraiment il faut partir à l'aube quitte à louer un chalutier ou un truc comme ça ouais ouais pas partir par les par les canaux normaux quoi enfin je veux dire par un truc commercial mais y aller comme ça quoi un pêcheur avec son bateau et puis on exploitera les documents qu'on a trouvés à bord ouais exactement on aura plus de temps il faut partir d'abord ouais là il faut vraiment qu'on aille faire le bagage et qu'on bouge très vite si jamais quelque chose se trouve dans ces documents qui se trouve à Malte peut-être qu'il y a un endroit qu'il faut qu'on visite peut-être qu'il y a des éléments qu'il nous faut encore on fera demi-tour ouais voilà au pire on fera demi-tour mais je pense qu'il vaut mieux être en sûreté pendant un moment quitte à nous remettre un petit peu et puis après pour revenir donc quel est le plan ? bah en fait le plan là une fois qu'on est prêt que Ralph ait requinqué un petit peu c'est de de aller retourner discrètement dans la ville ou dans un port si on sait s'il y a un autre port genre un petit village ou un truc comme ça voilà bon on va dans ce village là et on va aller voir les pêcheurs et on leur paye une somme une bonne somme pour en fait qu'ils nous embarquent qu'ils nous sortent de Malte quoi en fait d'accord et vous voudriez en gros vous pouvez vous retrouver éventuellement en Sicile Sicile ouais Sicile c'est bien super loin et depuis la Sicile en fait rejoindre rejoindre un pays civilisé alors après vous avez un choix qui est possible soit vous faites un arrêt au stand c'est à dire vous retournez aux Etats-Unis soit vous partez éventuellement dans un pays qui est en fait un accès parce que le Tibet vous y aurez accès par l'Inde ouais donc l'Angleterre peut-être est une bonne idée et l'Angleterre est une bonne idée dans ce cas là il faudrait passer sur l'Angleterre et de là à ça rejoindre en fait le vous savez en fait qu'il y a des espèces de gros avions qui sont qui permettent en fait de rejoindre je vais vous en partager un attendez faut que je vous trouve le truc en fait il y a une ligne qui s'appelle Imperial Airways et Imperial Airways en fait attendez faut que je vous trouve l'image l'image est accessible donc je vais vous la partager copier et je vais la mettre déjà dans les images folder coller je vous partage ça toc et je vais vous la partager évidemment Imperial Airways alors vous voyez en fait je vous partage ok Imperial Airways en fait part de Londres et en fait c'est des avions qui font des vous voyez le chemin quoi en fait ouais ouais qui relient littéralement jusqu'en Australie et l'intérêt l'intérêt de cette technique là c'est qu'en fait il y a avec tes ressources toi Joseph en fait tu as un espèce d'avion de luxe qui s'appelle le 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 je vais vous partager le truc comme ça vous allez voir la gueule de l'avion le pied attendez je suis en train de regarder la taille de l'image en fait parce que des fois je les retouche des fois ouais c'est là elle est bonne toc je vous partage ça comme ça j'avais pas anticipé en fait qu'on en serait à ce point là et je vais vous le partager également toc voilà est-ce que vous voyez cette image pas encore mais ça vient ah bah si donc Imperial Airways c'est un avion qui est le AW27 qui est en fait littéralement un avion de luxe en fait et c'est lui qui fait ce genre de traversée en fait ouais très bien ça ça correspondrait et en fait ça vous permettrait déjà de de la Sicile rejoindre l'Angleterre c'est jouable assez vite en fait il vous faut il vous faut quelques jours pour rejoindre par exemple Rome et de Rome en fait prendre un avion direction l'Angleterre est-ce que ça vous irait ou pas ouais ok il y a d'autres choses que vous voulez faire ou pas une fois que vous êtes arrivé en Sicile il n'y a pas de soucis en fait c'est des choses que vous arrivez à faire on ne va pas machin en fait vous avez cramé du credit rating mais vous en avez et puis de toute façon il sera fâché entre les sessions mais en fait vous avez réussi à vous barrer pour la Sicile en sortant quand même des bons gros billets pour 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 les pêcheurs d'accord oui oui sans problème ok et donc de fait en fait vous êtes revenu en Angleterre vous êtes en Angleterre aux alentours du 30 octobre tout compris ok même pas attend 22 machin 3 jours on va dire le 26 octobre vous êtes à Londres ok ok ça vous va ou pas dans vos notes ouais ouais moi ça me va très bien c'est bien donc le 26 octobre 1937 en fait vous êtes à Londres où vous utilisez en fait une des des pas des planques mais des ressources du personnage d'Eric de Joseph et en fait de là vous pouvez ensuite à partir le 26 octobre prendre un certain temps soit pour vous reposer là-bas soit pour contacter les Etats-Unis et vos familles ou Jeannette par exemple la première chose qu'on va faire et moi je voulais le faire en fait avant d'aller en Angleterre peut-être en Sicile en fait c'est de demander à Rav de décortiquer les documents qu'on a trouvé et voir ce qu'on apprend là ça pourrait déterminer un peu ce qu'on va faire ensuite pas de soucis en fait Rav et ses compétences en fait c'est une langue qu'il ne connait pas mais c'est un un rituel clairement occulte cependant il vous dit que le fait de pratiquer ce rituel impactera probablement l'équilibre mental de la personne principale qui fera le rituel ça c'est important et a priori effectivement ça a l'air d'être un rituel qui a l'air d'affecter le ciel ce qui correspond à ce que vous disiez en fait d'accord et ce que vous saviez autre chose importante ça a pas l'air d'être extrêmement compliqué ça vous demande juste d'être à un endroit précis entre guillemets le moucaillage pour que ça arrive d'accord mais il y a peut-être possiblement des moments où la lune en fait il y a quand même des moments de ce qu'il vous dit qui ont l'air des moments dans le ciel où il faut être présent c'est pas le rituel permet entre guillemets d'ouvrir le ciel comme il dit ça n'empêche pas la pluie de tomber ce genre de choses mais il n'est pas impossible qu'à un moment il faut quand même que certaines étoiles soient dans certaines positions ok ça veut donc dire que quand vous allez aller au mont Kailash il faudra probablement faire ça à un moment précis il n'y a pas d'indication quant à aux besoins en fait il n'y a aucune indication dans le document en fait dans le comment dire ça permet en fait ça permet a priori d'arranger les étoiles d'une manière à ce que le ravin s'ouvre donc on ne sait pas quand est-ce qu'on est le moment propice on ne sait pas quand le moment est propice pour le faire vous avez un peu vous avez l'impression c'est pas très clair en fait dans ce que vous dit Ralph soit ça permet de le faire quand vous voulez soit ça ne le permettrait de le faire que par exemple à certains moments de la lune en fait à un moment précis de la lune mais il n'est pas bien sûr cependant et c'est le temps en fait qui va être à Londres en fait il vous dit a priori ça permet de le faire quand vous voulez d'accord en fait au début c'était pas bien clair pour lui mais alors ce qu'il ne sait pas c'est est-ce que c'est plus dangereux de le faire à tout moment plutôt qu'à des moments précis en gros est-ce que l'impact psychologique est le plus important mais vous êtes dans une telle situation de toute façon à vouloir régler le problème de ce culte qu'entre guillemets il vous dit qu'il n'est pas un sacrifice prêt c'est clair ou pas autant que c'est possible ouais et sur le livre de compte sur le livre de compte comme il a je crois qu'il a cryptographié son perso je crois je vais vérifier mais je crois qu'il l'avait oui il avait cryptographié en fait en gros ça décrit des noms de bateaux qui sont venus faire du du refil de nectar en fait donc c'est carrément codé il y a carrément des des villes a priori effectivement ça vous confirme une chose c'est que le trafic de Donovan primo génère énormément d'argent et que la deuxième chose c'est que le trafic de Donovan radit aussi loin que la Scandinavie ou même certaines même jusqu'à un point en gros tout ce qui n'est pas Etats-Unis et Asie est touché par le culte et vous voyez en fait c'est des livraisons assez fréquentes Bugat avez des questions par rapport à tout ça ? Non 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 c'est bon Ok Donc effectivement c'est vraiment c'est vraiment quelque chose où vous avez comment dire vous avez vraiment l'impression de quelque chose de manière extrêmement large qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Repos Oui repos Oui je crois qu'on en aura besoin On va arrêter ce soir pour notre ami Bah oui on a pas de nouvelles Zdompi Voilà pour notre ami Zdompi qui j'espère que sa dame se va bien Ouais Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz